bien aujourd'hui je vais vous parler de mon livre abecaccio petit traité d'écologique à l'usage des têtes crépus frisés bouclés il s'agit de mon deuxième livre en fait c'est une réédition augmente revue augmenté du premier et même si l'activité depuis a changé afin de de contribuer à mon niveau à réduire les pollutions les emballages et les colis pesants et bien j'ai décidé de partager avec vous ce petit ce petit traité d'écologique avec plein de petites astuces pour apprendre à gérer les cheveux au quotidien surtout quand ça se passe mal et que c'est difficile et que le contexte est hostile donc c'est un livre qu'il vous sera difficile de trouver encore mais on va se tâcher à transcrire le plus important le plus urgent de manière à ce que chacun puisse savoir un peu de quoi il s'agit et puis et puis éventuellement suivre les nouvelles aventures pardon donc boucle mal définie transition difficile casse chute trou marre de vous tartiner de produits douteux comment ça le syndrome de la mouette mazouté du pétrole dans ma fabuleuse gamme spécifique pour cheveux rebelles et si la marée noire jusque dans mon salle de bain je m'appelle zala enchantée en 2003 j'ai cofondé boucles et coton forum et site francophone pionnier en conseil pour nos cheveux afro naturel une belle aventure mais il fallait une action plus concrète parce que la beauté est un trésor qui n'existe pas sans entraide ce que je proposais en fait c'était toute une dynamique de recherche formation et conseils en écologie cosmétique une solution radicale pour sortir de la spirale infernale un apprentissage jusqu'à l'autonomie avec des techniques pour entretenir notre crinière en beauté une méthode complète enfin facile et ludique avec des potions magiques et gourmandes pour un développement capillaire vraiment durable à becaccio mais c'est bien sûr une action utile pour l'environnement vos cheveux mais aussi pour les croûtes de votre portefeuille meilleur vœu de la part du vent du verre et de la mer belles étoiles nature intense notre planète respire encore la tortue a retrouvé ses plumes et donc ses ailes la terre est notre terrain de jeu protégeons la activement dans cette seconde édition nous avons souhaité intégrer une mise à jour avec les résultats de nos différentes recherches travaux et rencontres et mieux préciser nos travaux d'intervention vos remarques critiques demandent toujours constructives une fois compilés ont permis qu'aujourd'hui cette nouvelle version du grémoire de l'atelier soit encore plus complète et répondent de manière plus précise à vos différentes attentes pour que demain nos enfants puissent vivre et exprimer leurs talents le plus en accord possible avec l'environnement pour un développement durable et pas juste celui de leurs cheveux je précise que je travaille actuellement à la troisième version qui sera totalement différente mais en fait c'est une continuité je ne vais pas tout vous lire il s'agit surtout de vous faire une espèce de petite fiche de lecture de manière à ce que vous puissiez avoir les grands axes de ce qui est partagé ici ainsi vous pourrez continuer à progresser dans la compréhension des choses poser d'autres questions et faire avancer la recherche donc c'est vanessa dolmen qui a rédigé la préface de cet ouvrage et vanessa en fait elle est comédienne et animatrice télé je vais vous lire ce qu'elle a écrit que celle qui n'a jamais pesté devant son miroir en voyant sa touffe de cheveux réputé indomptable refusé de lui obéir qui n'a jamais petite fille rêvé secrètement honteusement de se réveiller avec des cheveux longs qui volent au vent passe son chemin pour toutes les autres bravo en ouvrant ce livre vous venez d'emprunter le sentier de la liberté capillaire je ne fais pas exception à la règle le règne du cheveux lisse long et plat a insidieusement dicté mes coiffures pendant près de quinze ans j'ai plusieurs fois tenté un retour au naturel mais toujours rencontrer une bonne âme comprendre une tantine ou un coiffeur bien intentionnée pour me remettre dans le droit chemin et m'expliquer que non vraiment des repousses grenétisées aux moquettes en clair crépu ce n'était ni féminin ni pro et encore moins esthétique et comme si ces seuls tars ne suffisaient pas à elles mêmes telle une malédiction réservée aux cheveux crépus mes cheveux étaient voués selon eux à casser inéluctablement en me laissant deux centimètres de longueur sur la tête perspective qui vous l'imaginez de m'enchanté guère et oui moi aussi je me demande comment j'ai pu tomber dans le panneau dans ce piège si retort soit-il ma mère m'avait pourtant mise en garde il faut admettre que les modèles les référents pour les petites porteuses et petits porteurs de cheveux crépus manquent souvent toujours cruellement sans compter que les propositions de coiffure naturelle de beaux cheveux crépus long et en bonne santé était quasiment inexistante ce désamour de mes cheveux naturels aurait pu continuer encore longtemps perfide et je ne remercierai jamais assez ce coiffeur qui au cours de ma grossesse en voyant mes jolies petites racines crépus sept mois de repousse quand même fit la mou et me dit mais comment faites vous pour rester comme ça j'avais manifestement commis l'impair ultime perdu tout sens commun en ne défrisant pas mes cheveux crépus ça comme si mes cheveux crépus était innommable j'attendais un heureux événement une petite fille et comment lui faire aimer sa chevelure si je défrisais systématiquement la mienne la coupe était pleine avoir des cheveux crépus n'est pas une tare et voilà comment j'ai décidé de rendre leur fierté à mes petites frisettes seul hic trouver un salon de coiffure qui propose des soins et des coiffures pour les cheveux crépus naturel sans ajout d'artifice c'est avéré être une mission impossible mais il en fallait beaucoup plus pour venir à bout de ma détermination après quelques recherches sur internet j'ai trouvé bien mieux j'ai découvert Zala et l'atelier tortille qui proposait une approche simple et intelligente du cheveu naturel excite la demi-journée passée dans un salon de coiffure avec le risque de se faire brûler le cuir chevelu vous imaginez finir chauve et payer une note salée par dessus le marché pas de temps à perdre lorsque l'on travaille et que l'on a un enfant en bas âge lors de ces ateliers madame tortille nous apprend le bon sens et l'autonomie en matière capillaire efficace, rapide et pragmatique voilà comment l'on pourrait résumer son approche du cheveu naturel j'ai participé à un atelier et je ne dirai que deux mots avais tortille et quel soulagement quelle liberté quelle fierté aussi de porter des cheveux crépus ainsi sublumés nous voilà deux ans et trente centimètres de cheveux crépus sains plus tard j'arbore fièrement ma couleronne capillaire seule question qui reste sans réponse comment vais-je survivre sans mon comment conserver mon kit de survie un vapeau beurre gourmand huile précieuse et cire sérénité sans que ma fille, ma mère et mes soeurs ne les réquisitionnent en souvenir de la petite fille et de l'ado mal dans ces cheveux que j'ai été et pour toutes celles et ceux dans le même cas n'hésitez pas vous ne le regretterez pas pluie de compliments garantie une pléiade de loups que vous attendent à vous de jouer les sirènes afro touffu crépu secoué tortillé tressé natté chouchouté adulé tête haute et fière vous n'avez jamais été aussi belle Vanessa petite citation son mari quand il attache ses cheveux alors qu'il les aime libres il dit mais pourquoi tu les emprisonnes comme ça et ils sont punis et sa fille en voyant les anciennes photos avec les cheveux défrisés et plaqués il dit ah maman c'est bizarre on dirait que tu n'avais plus de cheveux voilà pour la préface et comme prévu l'idée n'étant pas de vous saouler je vais vraiment y aller tranquillement en passant différentes pages comme ça en paraphrasant au fil de l'eau en fonction de ce qui me vient ainsi ça sera beaucoup plus ludique pour vous et plus efficace je pense vos cheveux sont le reflet d'un passé capillaire et d'un contexte certains de vos choix influencent directement votre relation capillaire voilà ce qu'il faut comprendre l'idée c'est que on pourrait proposer des outils d'autonomie ludique et complet comme le site internet comme on faisait avec la newsletter par région etc etc mais concrètement le livre en soi est déjà reconnu par mes adhérents comme un manuel de survie incontournable et cette nouvelle version donc la deuxième était déjà très attendue puisqu'elle s'ajoute à une gamme de produits et de soins gourmands bio et écologique énergétique pour entretenir la chevelure et la peau en beauté avec une logique de développement durable engagée fini l'addiction aux produits contenant des dérivés pétrochimiques mais avant ça il faut comprendre le contexte afin de jardiner sa beauté originelle et les cheveux en toute sérénité mes formules sont disponibles dans ma boutique en ligne parce que je ne travaille plus avec des coiffeurs ni avec les distributeurs de type magasins même de enseignes biologiques etc pour différentes raisons que nos adhérents connaissent bien l'idée pour moi c'est plutôt de proposer vraiment un suivi précis pour chaque personne qui se présente à moi d'ailleurs il y a des ateliers découvertes offertes pour chacun de manière à faire le point sur ce qui vous amène vraiment à ne pas chercher juste à vous vendre un shampoing une crème, un beurre, un truc et tout et trop finalement alors que ça ne sera pas une réponse adaptée voilà pourquoi je ne travaille plus avec ces gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux l'idée pour moi bien sûr même en ayant fermé l'atelier Tortilles récemment est de toute façon de continuer l'aventure en développant l'activité partout ça sera nécessaire bien sûr et je remercie tous mes adhérents toutes les personnes qui me suivent depuis toutes ces années, bientôt 15 ans pour toutes leurs questions et pour les belles initiatives engagées des régions dans lesquelles on ne va pas assez souvent mais on voit qu'on a fait des émules en fait donc dans ce livre en fait il n'y a pas vraiment de sommaire puisque l'idée n'est pas de picorer à loisirs mais si j'ai mis quelques années à l'écrire en m'appuyant sur différentes expériences de cours et des questions des uns des autres j'ai eu le temps de me poser la question sur le sommaire et pourtant j'avais décidé de m'en passer parce qu'on a trop souvent compulsé les magazines les sommaires de magazines à la recherche d'une pathologie sans chercher à comprendre les choses de manière plus globale je pense que tout le monde le sait donc puisque l'idée pour moi était de garantir votre autonomie avant de partir dans tous les sens l'inquiétude au ventre et d'enchaîner directement sur la coiffure ou le salon il me paraissait plus concret de présenter les choses selon un rythme qui permet une bonne compréhension d'un problème et le déploiement d'un plan adapté pour y remédier donc c'est un livre ludique il fait 224 pages ça se lit vite, il m'en reste un petit peu mais après moi je ne vous force pas à l'achat j'aimerais surtout partager avec vous le contenu de ce travail dans tous les cas l'idée est d'appréhender le sujet en progressant selon le rythme qui semble le plus naturel à chacun d'une saison à l'autre d'abord comprendre, tendre le coup aux idées reçues puis réagir, apprendre à soigner et sublimer pour être enfin paisible croyez-moi on repère vite les personnes qui n'ont pas suivi ce rythme de progression car en général elles ont encore des questions permettez donc que je vous propose une petite balade sous la forme de 4 saisons du jardinage une étape après l'autre ce livre pour ceux qui en ont la version papier est très efficace lorsque l'on se munit de post-it surligneurs pour en faire une oeuvre personnalisable ça découragera aussi la cousine de voler votre exemplaire et bien sûr vous pouvez en avoir deux 4 parties donc dans cet ouvrage la première pourrait s'apparenter à une saison comme l'hiver et c'est pour l'exploration ce sont des saisons au sens métaphorique histoire de proposer une progression complète exploration la terre et les racines le temps des réflexions de la métaphysique méandre emberlificoté d'une énigme douloureuse réputée trop insoluble pour nous pauvres mortels oh l'art de couper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur crépus, frisé, bouclé, naturel impossible un petit pot, deux petits pots, trois petits pots un démêlant, un masque, un gel et une lotion plus tard le syndrome du cheveu bonsaï ah vous savez moi de mon temps j'étais un cas clinique bien mazouté comme vous bienvenue chez les mouettes l'édito transition pouce ralenti fourche, noeud, casse, chute, trou alopécie, pellicule, croûte, démangeaison sécheresse ou démélage impossible à l'atelier nous n'avons plus ce genre de problème bienvenue dans un univers où le cheveu crépu frisé bouclé se porte avec panache cheveux crépus, frisé bouclé, biodiversité capillaire et cheveux crus ne font pas partie de la formation académique de la coiffure vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez votre cheveu vous fait des misères vous avez toujours rêvé d'une chevelure naturelle, saine et pétillante de beauté facile à manipuler au quotidien il suffit de demander en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que quand l'environnement est hostile le cheveu a un effet bonsaï ou le syndrome de la mouette mazoutée les gestes, méthodes, outils ou produits inadaptés résultent des matières difficiles à dompter, même en mode nappie forcément vous ne saviez plus aux données de la tête vous vous êtes abonné forcément aux coiffures protectrices à la trouille de tailler vos pointes par exemple bon c'est l'heure d'ouvrir son bec en grand aaaah l'heure tourne, assis sur une poudrière on resterait là, bras ballants, comme ça sans rien faire et tic et tac et tic et tac et tic et tac et tic et flac et tic et flac et tic et flac et tic et flac et tic 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 et chiqui et frénétique ouf, ce matin mon coeur battait encore non, je n'allais pas mourir asfixiée par la publicité et ses mensonges je vais continuer le combat pacifiquement et si je puis me permettre de rêver je vais contribuer à changer l'axe du problème en servant de contrepoids allez courage tout n'est peut-être pas perdu vaste monde, océans brunes et vallées, lagons, canopées volcans et l'amazone ah l'amazone, comme je rêve de voguer sur ces eaux malgré les moustiques explorer le monde et les merveilles de la création avant que tout cela ne disparaisse victime des dérives de l'homme ce tout puissant haut comme trois pommes notre monde est devenu fou tout s'accélère et les gens n'ont plus le temps de rien bienvenue dans une nouvelle ère de l'humanité où pour se décompresser les chakras on nous inonde de pseudo zen à grand renfort de verre car ces tendances nous retourent aux sources enfin seulement quand cela fait vendre je ne vous apprends rien partout, breaking news la course au profit justifie les risques quand on affrète un navire au rebut pour acheminer l'or noir et demain tout cela va mal finir il y a peu un géant du pétrole a annoncé des bénéfices records de 14 milliards d'euros et cela c'est du jamais vu dans l'histoire du baril enfin jusqu'à la prochaine fois j'ai bon espoir pour compter sur leur capacité à être ingénieux surtout en ce moment mais alors pourquoi les suppressions d'emplois reconverties dans les énergies vertes et pourquoi pas la maintenance des infrastructures en place pour éviter les désastres écologiques comme ceux que l'on a connus ces dernières années peut-être pour essayer d'améliorer la qualité de l'air trouver une issue au phénomène pandémique qui ravage les abeilles puisque tout le monde parle de conscience verte en sait-on jamais peut-être ont-ils envie de jouer leur partie allez savoir pourquoi j'ai attendu plusieurs mois avant de livrer mon premier manuscrit malgré tout le monde qui attendait cet ouvrage en me relançant régulièrement et en fait j'ai beau être en retard j'ai jamais il n'y a jamais de bon moment parce qu'un jour c'est paf marée noire en Floride 800 000 litres par jour la marée noire peu ou pas de solutions envisagées les responsables certes payeront mais qui sait quelle incidence sur un écosystème planétaire déjà fragilisé qui donc s'y intéresse le prestige ou les ricas n'ont pas servi de leçon les marées noires sans précédent ou plus médiatiquement discrètes comme dans la Loire en passant par les déchets flottant par continent sur tous les océans du monde cataclysme cela va mal finir ma salle de bain est au milieu de tout cela tout près c'est l'écrin le lieu où mon nombril parfois se prend pour Narcisse et jamais l'image renvoyée par le miroir ne lui convient alors j'ouvre un magazine un de plus en s'étant trouble chouchoutez-vous qu'il disait chassez l'amorosité il faut prendre soin de soi surtout quand on a une nature ethnique le fameux mot qu'on utilise du bout des lèvres pour parler des gens qui ne sont pas nés qu'occasion les afro-descendants crépus, frisés, bouclés nos cheveux sont donc secs cassants en un mot fragiles voire miteux pour mieux nous vendre des produits tradition que néni, mamie cheveux naturels impossible nature trop spécifique pour être digne d'être montré pellicules, casse, chichis pointes hérétiques démangeaisons problèmes de pouces boucles mal définies démêlages fastidieux coiffage aléatoire et... trous impossible hein on a vite fait d'y croire de toute façon ils ne réagissent à rien cette année encore vous vous êtes ruinés en produits un miracle et dites vous en avez combien d'alignés dans vos placards fille de l'information de la solidarité clairement tout le monde sont contrefiches de l'avenir de la planète surtout quand on touche aux soins de soi n'allez surtout pas accuser les cosmétiques de compliquer la donne vous vous mettriez à dos tous les plus grands et il vous faudrait sans doute fuir moi j'ai l'âme baroute je prends le risque de toute façon mieux vaut ne pas trop tarder pour aller explorer le monde pour se remplir le coeur et l'âme de jolies choses on dit que le cheveu est le miroir de l'âme pour la plupart d'entre nous les gens ethniques la dite âme a triste mine alors malgré les soins patients malgré la bonne manche et la coiffeuse la énième coiffeuse et les multiples sérums car enfin même quand le cheveu bénéficie du nec plus ultra du progrès l'ensemble a un arrière-goût de momification programmé les pointes ça raccroche c'est gras c'est bizarre alors que quand même tout le monde semble curieusement la pointe de l'information même Naomi Campbell sauf que c'est drôle on n'enseigne toujours pas le soin du cheveu naturel crépu frisé ou bouclé dans les écoles de coiffure ou alors on fait semblant dans tous les cas on a perdu les gestes en cours de route normal me direz-vous ce sont les industriels qui financent ces formations parfois je l'avoue les propos de ce grimoire sent un peu la plume aigre mais comprenez-vous il y a tant à dire il est important que quelqu'un parle de ce sujet qui nous tient si fort à coeur douloureux oui parce qu'on a toutes connu notre lot de larmes de larmes de trop et il s'agirait que ça cesse enfin pour les générations futures et tant pis si pour cela je dois réduire le cercle de mes admirateurs et de mes copines du net qui me trouvent vraiment trop extrême parfois le message est lourd à porter à recevoir aussi c'est vrai quoi lorsque l'on est persuadé d'être atteint d'une pathologie capillaire très vite le combat prend des allures de quête du graal casse chute trou cheveux mous ternes aléatoires électriques désagréables rancuniers mort franchement compter le nombre de cheveux qui tombent chaque jour c'est tout un jeu de patience teinté de psychodrame les magazines c'est tout puissant parlent de 50 cheveux par jour oui mais voilà moi j'en avais tellement de la masse peut-être fallait-il multiplier ce quota du raisonnable par le volume dites vous avez déjà écluché votre brosse en vue de compter les victimes non vous devriez essayer sa calme nette surtout quand on a été souvent au régime quand c'est bouillante régulièrement la tête quand on agresse la zone à grand renfort de défrisage de lissage de sérum magique et de crème dite naturelle névrose capillaire j'avoue j'ai vécu ça aussi mais le sujet m'intéressait tellement pour moi ce fut souvent la guerre et quelle guerre dans les règles de l'art passionnante pleine de rebondissements d'espoir déçu d'étincelle et même de crépitement hélas un jour j'ai croisé une bougie fugacement ah mes passions capillaires chaotiques et rocambolesques il faut dire que j'y ai consacré du temps beaucoup bien trop j'ai joyeusement pataugé à la recherche de miettes d'informations en vue de recouper les différentes pistes recueillies de ça de là longtemps en vain dans ce domaine il existe peu ou pas d'informations de formations encore moins personne ne s'intéresse aux cheveux crépus fraisé bouclé 100% naturel sous prétexte qu'il est absolument ingérable quel beau défi nous sommes pourtant bien nombreux à nous pencher sur ce problème mais chacun bataille dans son coin si j'en crois les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger à coeur ouvert sur ce sujet douloureux depuis 2003 entre Loli les bons plans Sandra étiquette vue de près Praline miscalpin qui arpentait les boutiques pour référencer les tarifs et Milou les bonnes recettes nous en avons débroussaillé des têtes et des idées reçues accompagné des gens durant la phase délicate de la transition ce rassemblement fut une première étape déterminante mais en fondant Boucles et Coton je ne pensais pas que l'aventure me mènerait aujourd'hui à vous écrire Boucles et Coton c'était une association de filles passionnées par le cheveu naturel et son entretien au quotidien la place de l'afro dans les médias de nombreuses compétences à articuler autour d'une cause qui nous semblait importante beaucoup de conseils et d'astuces de participants de tous horizons de toutes les couleurs et de toutes les textures avec les mêmes problèmes qui échangeaient sur le thème de la beauté noire en vue d'apprendre de nouveaux gestes de coiffure un forum et beaucoup de travail beaucoup de témoignages de questions et de doutes montrant clairement que le retour au naturel c'était tout un périple dans la tête alors nous avons monté des opérations chocs des expos, des séances photo des déambulations, des défilés de créateurs on ne fait pas plus glamour comme exercice de style pour assumer plus confortablement des cheveux nature un site web aussi la première version a reçu plus de 400 000 visites dès la première année aujourd'hui c'est vraiment une joie de voir que partout même aux Antilles l'on voit de plus en plus de cheveux nature dans la rue nous avons été des pionniers dans le monde francophone mais il fallait aller plus loin clairement la demande était énorme mais pour moi c'était surtout un observatoire passionnant de la consommation de la femme noire et cette folie des dépenses pour les cheveux le signe qu'il y a un problème qui méritait qu'on se penche sur la question il fallait agir plus concrètement c'est pourquoi à l'époque j'ai tenu à proposer des ateliers plus pratiques pour un accompagnement jusqu'à l'autonomie des gestes, des méthodes, des outils pour une convivialité capillaire digne de ce nom les cours de l'atelier tortille à l'époque c'est ce que j'avais trouvé de plus efficace pour que le message passe de manière radicale en étant partout à la fois tout simplement parce qu'il était dommage de porter le cheveu nature mais de le saturer de nouveaux produits à la mode sous prétexte que le pot est tellement mignon toutes les nappies en parlent sur le net surtout quand le dipot contient des actifs polluants ou encore du silicone et du parfum de synthèse autant donc partager les découvertes puisque nous sommes entre nous tout déballer, sans rougir même si parfois vraiment il y a de quoi avoir honte mais si on peut en rire même un peu jaune, même un peu grinçant au moins ça détend ah j'en ai appris des choses curiosité scientifique oblige évidemment j'ai souvent eu à passer par les extrêmes pour que la matière rentre mais maintenant je sais gérer une tête comme une grande, la mienne déjà et celle d'autres personnes sans aucune difficulté y compris quand la situation est tragique et sans aucun stress je peux accompagner à distance le quotidien de la tête de nombreuses personnes aussi le conseil et le soin pour le cheveu naturel est devenu mon métier une passion certes dévorante mais finalement utile grâce à elle nous avons fini par isoler une méthode qui pour être efficace dans une relation de développement durable s'appuie, on s'en doute sur des règles d'éco-logique de jardinage moi ce qui me plaît c'est de pouvoir regarder un enfant en face avant de lui toucher la tête certaine de ne pas lui faire de mal de lui montrer des gestes et de voir qu'en une séance seulement tout devient plus simple c'est de trouver parfois après les cours des dessins de princesses aux cheveux naturels et abondants parmi les livres comme des œuvres d'art anonymes mais signent toujours que quelque chose évolue dans les mentalités après des milliers d'heures à parler cheveux j'estime s'il fallait organiser un concours parmi les pigeons les plus déplumés que je serais alors nominée et je baisse la tête tristement parce que moi aussi je briguais la palme d'or décernée pour le grand rôle de la princesse déchue de son trône celle qui capitule à laquelle on aura sans doute plus tard coupé la tête bien fardée de mots et de mots trop lourd pour être portée tête haute alors si j'ai cette initiative aujourd'hui je le rappelle c'est parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas lire moi je n'aime pas répéter et je pense que en prenant le temps de répéter les choses une fois de plus peut-être ça pourra permettre à quelqu'un qui a besoin d'intégrer un contenu d'une manière différente d'y trouver son compte nous verrons bien en tout cas je voudrais m'excuser d'avoir été parmi les pires je voudrais faire amende honorable essayer j'ai pollué la terre plus souvent qu'à mon tour je ne suis pas la seule mais je suis coupable inconsciente certes mais je pensais que j'avais tellement de problèmes capillaires qu'il me fallait des passe droits j'ai acheté tellement de produits durant toutes ces années avant de mettre au point ma méthode logique je pense très sincèrement qu'il est vraiment difficile de faire l'impasse sur la compréhension avec l'ordre que je propose moi j'ai fini par en avoir marre d'être prise pour une pigeonne et la nature ethnique tellement problématique qu'il fallait pour tout mais il soit ruineux c'est dur d'être un cas surtout quand vous êtes persuadé de l'être effectivement et que tout ça permet de ne vous plumer à l'époque peut-elle m'emporter si je contribuais à enrichir une nappe phréatique des substances douteuses biment biodégradables voilà je sais ce qui se passe je fais de mon mieux je brasse je rassemble je me ressemble ah oui avec des mèches en plastique oui ça m'est arrivé jusqu'aux fesses jusqu'à mes hanches même ah oui effectivement à l'époque je me sentais nue sans tout ça comment vous parler de la chose il faudrait que je vous parle de mes passions capillaires il faudrait que je vous raconte au fil de cette tresse au fil des nœuds ce qui avait bien pu se passer pour que de consommatrices chevronnées fanatiques je change radicalement de cap jusqu'à enseigner cette matière subtile le cheveu naturel la beauté originelle la matière d'en prendre soin la manière d'en prendre soin et s'il n'est pas déjà trop tard essayer de réparer ce qui peut l'être pour tous ces enfants dont l'avenir semble déjà bien assombri j'y suis allé fort franchement allègrement quand même tout ça pour des cheveux parons sérieusement combien en sommes-nous à voir guéroyer avec nos chevelures de princesse déchues en terre hostile combien en sommes-nous à avoir tenté le défrisage pour un verdict qui finit immanquablement par l'adjectif lamentable surtout lorsque l'on marche ou court avec le vent dans le dos on dirait la statue de la liberté libère liberté libre ah vraiment vous croyez ça vous fait quoi d'imaginer la montagne de produits accumulés durant l'année pour votre seule petite personne et les effets sur la nappe phréatique difficile à mesurer à l'échelle d'une seule famille mais imaginez l'effet multiplié par le nombre de familles même si évidemment les 10 plus gros pollueurs au monde font peut-être 90% de la pollution totale c'est pas la peine d'en rajouter non ? surtout si c'est pour faire un investissement pharaonique et des résultats médiocres comment néfertiti faisait-elle ? une perruque ? ah mais oui comment dit-on déjà ? c'est culturel alors un jour en cherchant sur Paris une tête crépue à coiffer pour apprendre le tressage et relayer des techniques j'entre chez un grossiste spécialisé en rayant il avait bien des cheveux naturels dit naturels mais lisses bouclés à peine au premier jet d'eau sa tourne n'aura plati mais absolument pas de cheveux crépus ou frisés aucune trace je creuse auprès de la vendeuse en lui demandant si par le plus grand des hasards elle n'y aurait pas aussi une tête à coiffer crépue très frisée des cheveux de noir en somme Eureka ! Madame a ce qu'il me faut elle disparaît dans l'arrière boutique en revient triomphalement avec un paquet poussiéreux voilà les élèves des écoles de coiffure s'entraînent sur ce modèle en général nous ouvrons donc mais si la tête à coiffer est certes noire le cheveux lui est déjà défrisé dépité j'ai quitté la boutique cette brave dame et moi ne parlions pas de la même chose ou peut-être était-ce un problème culturel si vous aimez ce livre en l'offrant à vos nièces vous contribuerez à faire un geste de plus vers la convivialité capillaire parce qu'il serait dommage pour elle de finir comme Clarisse qui à 5 ans portait déjà une perruque pour aller à l'école à cause des trous non ça n'arrive pas qu'aux autres qui font n'importe quoi dans leurs cheveux cette Clarisse existe bien et n'est pas hélas un cas isolé non et il n'y a pas que le défrisage les mèches ou le tissage dans la vie les alternatives existent ces cheveux dits sauvages nous avons toujours été libres de nous y intéresser durablement de les vivre et de les assumer oui une même nature il est possible de les lâcher de les soigner de les mettre en valeur sans que ce soit compliqué sans que ça prenne trop de temps et sans pour autant renier nos valeurs les plus profondes l'une de mes valeurs profondes est l'écologie je crois que demain peut-être un temps soit peu préservé si nous nous y mettons tous ou nous, nous, vous et moi parce que cette espèce de raquette organisée tout ça pour avoir aucun résultat ça commence à bien suffire non c'est pas normal qu'une maman ayant adopté une petite fille aux cheveux crépus la retrouve au retour de la crèche défrisée l'aide maternelle lui avait proposé de lui démêler les cheveux elle pensait sans doute rendre un fier service à la mère on a perdu les gestes on ne sait plus comment ou quoi comment faire au juste c'était quoi le problème au départ tout au départ hélas même pour poser le problème c'est la confusion ça part dans tous les sens c'est en mêler on a du mal à s'en sortir à isoler nos têtes de toutes ces tentations souvent miroirs aux alouettes ou gestes désordonnés on a trop souvent bu la tasse à la limite de l'asphyxie pour les moutons crépus frisés bouclés et les peaux noires mat tout simplement fragile il semblerait que la consommation de ces dernières années ait atteint son comble et partout la désillusion j'exagère ? il n'y a qu'à compter dans la rue le nombre de perruques tissages, mèches, perruques pardon postiches ou cheveux déprimés pour s'en convaincre pourtant la recherche avancée est disponible chez votre coiffeur conseil c'est la pub qui l'a dit le cheveu nature oui c'est beau mais impossible une légende à laquelle on croit de moins en moins on trouve même cela très joli sur les autres oui mais comment en pratique concrètement être ou ne pas être on avait déjà répondu la question pourtant alors il faut savoir retrousser ses manches et plonger dans le vif du sujet pour y voir plus clair plouf plouf en 6 mai on met tout à plat bientôt les branches et les bourgeons le temps du renouveau est là mais si vous allez voir déjà il suffit de voir votre cheveux comme une belle plante d'appliquer les bases du jardinage biodynamique mais si mais surtout de viser le label réserve naturelle zone protégée pour un développement vraiment durable Green Planet catastrophe en tout genre tsunami nuages de cendres volcaniques clouant au sol des milliers de gens ne parlons pas des marées noires ou des pandémies aucun de ces problèmes ne semble de trouver d'issue en accord avec la protection de l'environnement et les coupables écopent à peine d'une petite amende pollution un problème d'actualité depuis longtemps déjà mais comment faire concrètement on ne peut tout de même pas s'arrêter de vivre certes de toute façon que des tapages médiatiques autour d'un problème propulser soudain au coeur de nos préoccupations quotidiennes déjà qu'on a du mal à manger nos 5 fruits et légumes par jour pour garder la santé bon c'est vrai aussi que le réchauffement climatique se fait sentir partout chacun a fini par comprendre qu'inondations canicules baleines déréglées et poissons crevés étaient peut-être dû à nos activités frénétiques mais comme on l'a vu tout à l'heure les gros font pire les vaches aussi paraît-il d'accord il y a les éco-gestes de base à connaître fermer les robinets éteindre la lumière derrière soi trier ses déchets ménagers et puis quoi d'autre ah oui privilégier les transports en commun le covoiturage ou même pour les plus courageux le vélo ou même encore le roller ou le voilier pour les plus téméraires mais ça c'est une autre histoire soins de soi tradition oui mais consommateurs exigeants pressés inquiets combien sommes-nous à penser que les soins nature surtout en matière capillaire restent indigestes alors avec des cheveux crépus frisés bouclés on atteint des records et puis les vôtres sont tellement fragiles autant profiter du progrès vivre avec son temps et tant mieux si ça profite à certains il est important de se faire chouchouter évidemment vous êtes inestimable la course au profit parlons-en ne serait-ce que des emballages tout le monde parle de nature voire d'écologie mais cela vous paraît-il normal 30 pots de crème sur vos étagères quand le carité est réputé suffire oui bon parfois quand c'est trop local ça sent fort alors on lui préfère souvent le petit pot qui est parfumé le rose ah mais il ne convenait pas ah ben ça on vous aura prévenu tout ce qui fleure bon le coco des îles n'est pas forcément gage de carité sans rire vous comptiez vraiment encore acheter le nouveau sérum magic de SoReal pour cheveux spécifiques et rebelles et il y a quoi d'ailleurs dedans ah à base de fines herbes hummm les méandres du net l'offre et la demande la grande nébuleuse qui parmi vous n'a jamais passé sa journée voire la semaine à scruter le net à la recherche d'indices utiles dans cette folle course à la chevelure qui vole au vent hummm allez avouez moi la première sauf qu'au lieu d'y passer des jours j'y ai passé une vie la faute à cette forêt vierge qui me tient lieu de chevelure en apprendre la douleur vous comprenez par élimination comment faire comment gérer c'est sûr que dans les magazines il se garde bien d'y répondre en dehors des dossiers bande essai présentant les produits chouchous de la réaction parmi ceux offerts par les grandes marques celles-là même qui vont solliciter parmi les plus radicales des consommatrices et des blogueuses pas grave si l'on s'aperçoit plus tard en regardant l'étiquette de cette fabuleuse nouvelle gamme spécifique pensée pour nous contient elle aussi du pétrole assez pour noyer la plus écolo des chevelures de toute façon la marque prévoyante a pensé offrir de nombreux lots de consolation quelle générosité pandémie silicone ou l'art de la récup quel vautour c'est comme cette marque qui décore ses emballages avec des petits coeurs et arc-en-ciel pour appâter les mères à la recherche d'un démêlant enfant les pauvres pensent s'offrir la douceur de l'amande et plouf dans le cyclopentazidoxane le nom semble savant on s'imagine s'offrir le nec plus ultra de la tradition forcément et lorsque l'on voit les modèles qu'on nous propose pour illustrer ces nouvelles merveilles du progrès il y a de quoi se gratter la tête des pellicules un peu de stress peut-être nous sommes tous sujets au stress le cheveu souvent suit la tendance générale il semble déprimé et rien n'y fait c'est qu'il est tellement spécifique vous comprenez tati louisette aussi a des squam il paraît que c'est de famille pardon mais avant de vous précipiter vers les grandes instances les spécialistes ou de retourner une fois de plus vos poches auprès des experts en soins et masques repulpants optez forcément pour wave mèche tissage ou perruques au moins comprendre au delà des questions purement identitaires d'où vient le problème mécanique car enfin ces questions bêtes elles nous turlupinent parfois tellement que si l'on était en mode BD on pourrait les voir tourner autour de nos têtes comme des chandelles résiduelles après un choc et si finalement toutes ces questions n'étaient que des résidus de nos peurs capillaires avant que la zone ne soit définitivement sinistrée à point pour recevoir une greffe ne pensez pas qu'il faudrait revoir le modèle qu'on nous propose ne pensez-vous pas pardon qu'il faudrait revoir le modèle qu'on nous propose je ne suis pas lecteur professionnel vous m'excusez j'ai mis tout mon coeur à écrire mais c'est un peu différent quand il s'agit de le lire à haute voix à haute voix donc pour tout vous dire à l'heure où un archipel est menacé de noyade avec son lot de réfugiés climatiques je suis navrée d'avoir négligé mes éco-gestes basiques et usés d'aérosols sans considération pour la couche d'ozone c'est que d'aussi loin que je m'en souvienne mes cheveux ont été un problème pour les autres surtout ils prenaient trop de place il y en avait trop ils étaient trop personne ne voulait de moi dans les salons pas même pour un défrisage trop de travail trop de cheveux mademoiselle ah ouais vous savez moi j'étais un cas de mon temps une vraie junkie des nouveautés enfant même sans télé à la maison j'étais fascinée par les publicités pour le teint les cheveux brillants éclatants de santé facile à coiffer et à démêler les crainières soyeuses de ces égéries ultra médiatisées par les schémas surtout avec des images de synthèse des retouches où la mèche se répare comme par magie repulpée par les micros huiles de fruits avec le bruitage futuriste faut-il vraiment parler de ces séries à rallonge dont les grandes chaînes nationales ont le secret brushing impeccable teintes plâtrées et compagnie érigeant le monde de la mode et des cosmétiques sur un podium parfois un peu trop haut perché pour que l'on arrive à en saisir les subterfuges on nous inonde de divas pailletées jusqu'aux nombrils toutes fières quelques-unes sont refaites et puis toutes ces perruques crépitant sous les flashs mais bon là-bas en States il y a les spécialistes la panthère noire reine de mode de l'époque changer de coiffure comme de créateur à l'égal des chanteuses pourquoi personne ne m'a rien dit et puis vers ces séries américaines mettant en scène des familles afro dans lesquelles l'afro justement lorsqu'il paraissait à l'écran était synonyme de ridicule et pourtant d'autres jadis l'ont porté fièrement c'était même un symbole fort pensez-vous sincèrement que les industriels rougissent de nous présenter des égéries portant ces perruques même naturelles ? Pourtant moi j'ai grandi à la campagne je sais comment soigner une belle plante j'ai appris que l'air pur est vitale même que la lumière de même que la lumière tout comme la qualité de la terre est indispensable pour préserver ma santé maman m'avait pourtant prévenue mais trop longtemps aveuglée par l'éclat hypnotique des rayons renvoyés par les centres de commerce j'ai perdu du temps têté goulûment au sein de l'offre qui brille sans réfléchir depuis ma brousse je ne voulais pas être en reste je me tenais donc informée des avancées technologiques pour oser espérer être belle un jour et croyez-moi j'ai prié longtemps un jour même j'ai demandé une étoile c'est dire oui j'ai été personnellement durant de nombreuses années la pigeon de nombreux marchands de rêves et puis trop souvent revint le temps le temps des contes des grimaces des cris des larmes des constatations douloureuses trop d'échecs décès malencontreux en exploration terrain hostile j'ai fini par comprendre que jamais au grand jamais aucun de ces industriels de masse n'a eu que faire de mes doléances capillaires avec le recul je pense que l'idée générale était plus de me maintenir dans une sorte de jungle cosmétique livrée au désespoir d'être affligée d'une tare capillaire congénitale il faut croire que le marché est bien trop juteux 55 milliards de dollars quand même sur le marché du cheveu naturel écologiste oui certes mais je me dois de déclarer en cosmétologie depuis mes dix ans un passif de plusieurs centaines de peaux gel lacs sérum mousse en tout genre et au merveille des shampoings qui sentaient tellement bon qu'il était légitime vu l'ampleur de la touffe de m'en verser une demi-bouteille sur la tête pour que ça mousse surtout le tout estimé à une fortune qui me valut bien sans doute quelques trous dans un découvert je me valais bien pour des résultats hum lesquels franchement à part des croûtes sur le portefeuille récidivance pas grand chose hélas des pourges peut-être en plus le truc c'est que patiemment instruit par des années de publi-information piochant ça et là dans des magazines écoutant docilement les conseils des grands pontes du cheveu pataugeant chacun a fait comme il a pu avec les repères qui lui ont été donnés les poupées par exemple pourtant en bonne experte du recyclage pour mes barbies je confectionnais des meubles avec des boîtes à chaussures et des vêtements avec des chaussettes d'enfants dépareillés impossible de jouer avec autrement car très tôt j'avais compris que leurs cheveux de plastique ne permettrait rien d'autre que la couette misérable rassemblée à l'arrière après un lissage d'œufs de face ça faisait plat tout de même et les cheveux en plastique ça coupe les doigts hélas ma carrière de styliste à la chaussette a capoté net quand ma mère découvrant les cadavres a décidé de les acheter en lot toutes semblables et de la même couleur donc pour éviter les orphelines j'ai arrêté de jouer à la poupée ne sachant plus quoi en faire de toute façon aucune ne me ressemblait c'était vexant cheveux galère donc ingérable défrisage obligatoire on l'a cru longtemps mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vos cheveux c'est pour des gens comme vous qu'on a inventé le défrisage dit une coiffeuse combien de cris de chicotes et de larmes celles qui comme moi ont vu la couleur pourpre se souviennent de la scène mémorable du démêlage à la vue du peigne un frisson glacé a sans doute parcouru votre échine un instant et vous avez courbé la tête nous trouvions tous cela normal on a tout testé le chimique pour les grands jours bien lissé que ça brille surtout mais également les tresses les tresses au fil les mèches les postiches les extensions les tissages combien d'heures passer à patienter sagement assise à même le sol sans bouger la fesse inconfortable pendant que les tantines vous arrachez les petits cheveux des temps il faut que ce soit bien serré sinon ça vieillira mal ne t'inquiète pas tes cheveux vont pousser vite après ça et puis on te l'a déjà dit ma fille il faut souffrir pour être belle on les aimait bien ses cheveux mais on avait vite fait de s'en mêler les pinceaux et puis il y avait le spectre de la coupe on nous disait si tu ne te laisses pas coiffer on coupe misère j'y suis passé à plusieurs reprises aux ciseaux et ma rancune est tenace oui il y a des choses que l'on n'oublie pas à 5 ans à cause des poux coupe totale à 6 ans à cause d'un chewing-gum coupe totale ou d'une bougie à flammes galopante on rase comment être sûr à 11 ans aussi pour un chagrin du coeur puis tout au long des mèches puis parce que les pointes étaient rêches ou encore pour d'autres raisons inconnues les hormones ou le stress sans doute vous aussi une fois dompté pour s'assurer la longueur nous avons souvent malmené nos têtes tout seuls entre les agressions chimiques diverses le wave le curl le défrisage ou les couleurs les mèches et le tissage vous savez on a peu de temps pour souffler le monde est trop compliqué en ce moment il faut que ça aille vite je veux du pratique car je suis quelqu'un de très occupé impossible d'y passer deux heures chaque matin je suis bien d'accord avec vous il paraît donc que nos cheveux sont sauvages il faut les dresser les attacher solidement et ne surtout pas leur laisser la moindre chance de respirer cette paillasse sur ta tête là te donne l'air d'une enfant abandonnée viens donc te peigner ma fille parfois l'enfant court fuit et c'est ainsi que naissent les gazelles à force d'entraînement mais on finit toujours par se faire attraper tiens toi tranquille aïe 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 pourtant on a l'habitude et lorsque vient le soir tant pis si la tête tire brûle gratte ou pique ah ça on sera tranquille pour deux mois parfois plus on s'y fait à force le crâne endolori nous laisse parfois souffler quelques instants ouf profitons en pour dormir un peu ne pas trop bouger surtout allez une bonne chose de faite bientôt on sera insensibilisés mais bien sûr que ne feront ferait on pas pour être belle d'ailleurs j'ajoute à ce moment que sur la troisième version du livre que je prépare sur l'insensibilisation justement j'observe trop souvent des problèmes d'irrigation par zone au niveau des cuirs chevus des zones engourdies où la repousse est beaucoup plus pénible ça vient souvent de ça de ces moments où on a essayé de se de s'isoler totalement de la douleur au point où on a consciemment bloqué la circulation quelque part en tout cas ça commence à bien suffire un jour il va falloir que cela cesse je ne veux pas avoir sur la conscience un trop plein de containers d'emballages encore à moitié remplis de produits roses ou verts fluos qui quand on y réfléchit bien ne sentent pas le coco mais bien le bonbon synthétique une pâte enivrante et poisseuse qui la plupart du temps nous attira bien des poussières et ça continue on zappe d'un produit à l'autre la tête hirsute et désespérée on teste tout bien obligé avec ce qui nous tient lieu de cheveux cette hémorragie de consommation doit cesser tout le monde le dit mais l'odeur gourmande de l'hibiscus qui se rassure et encourage souvent à l'achat malgré le prix et les précédents produits magiques bien alignés sur vos étagères on a tout essayé le bain d'huile de jojoba précieux les sérums rose chewing gum les patchs ou les lingettes et si en vain alors alors on recherche la potion magique ? c'est parce que vous n'aviez peut-être pas compris le syndrome de la mouette mazoutée abecacho abecacho mais ça veut dire quoi au juste ? c'est une expression larry entendue souvent de la bouche de mon père lors de discussions animées avec des gens lui communiquant les nouvelles du monde ça pourrait être traduit par ah d'accord ah oui ah mais c'est bien sûr ah mais c'est donc ça ah bon ? mais je vous préviens ni mon père ni ma tante Caline ou mon oncle Gilbert ou encore les distingués linguistes du net ne sont d'accord sur l'orthographe de cette savoureuse expression tout dépend finalement de l'origine de celui qui l'a dit voilà pour la précision ça m'aurait ennuyé de commencer par une faute d'orthographe mais attends comment ça le syndrome de la mouette ? comment ça du pétrole dans ma fabuleuse gamme spécifique pour cheveux rebelles ? ah oui ingrédient principal ah quand même pour une tête pleine d'espoir qui pensait s'offrir le nec plus ultra nature ça crispe ah le progrès nous sommes des privilégiés pourtant au pays avant ça semblait plus simple la tradition avait laissé quelques recettes avant de se diluer dans l'offre où l'étiquette pailletée vous fait tourner trop souvent la tête en bourrique en matière de beauté la jungle cosmétique actuelle alléchante il faut bien le dire pullule et nous submerge d'une grande vague d'un verre douteux sous laquelle bien peu il faut l'avouer y trouvent leur compte alors on teste on erre trop souvent seul face aux grandes instances au système mis en place pour nous aider dans cette grande aventure qu'est notre relation avec nos propres cheveux ah bon il faudra forcément passer par un spécialiste mais c'est ce que font déjà la plupart des femmes et il s'agirait en plus de se pencher sur l'étiquette diantre mais si mais si vous allez voir il y a de quoi rire mieux vaut rire même si ça fâche ensuite on passera à autre chose oui mais il faudrait aussi savoir comment s'y retrouver parmi ces produits c'est tellement difficile de comprendre ce qu'il y a dans leur truc là on arrive déjà à peine à lire les étiquettes heureusement qu'il y a les belles images mais les étiquettes vous ne les lisez donc jamais ah non moi vous comprenez avec mes yeux et puis c'est écrit presque en chinois pour les yeux mangez donc des carottes mais pour le chinois vous m'envoyez navrer oui mais la fille sur l'étiquette elle a de beaux cheveux non ? bon c'est sans doute retoucher mais pas à ce point il n'oserait pas si ? si stop à tous ces modèles frelatés prévus pour ne plumer j'existe et tout compte fait je suis bien contente d'être encore là pour témoigner d'avoir encore quelques poils sur le caillou aussi il faut savoir ouvrir son bec pour dire les choses même si ça fâche c'est vrai quoi pourquoi faut-il en arriver à des extrêmes douloureux comme on en croise encore trop souvent tous les jours à l'atelier ou sur mon mail ou mon téléphone des fronts dégarnis des tempes chauves des trous des réactions étranges après l'application d'un sérum magique et malgré tout encore des mèches ou un assouplissement sur le peu qui reste ? oui des solutions existent bien sûr et en plus c'est tendance ce mouvement-là portait son cheveu nature depuis qu'on a travaillé sur la question depuis au moins 2003 c'est devenu simple aussi comment ? vous ne le saviez pas ? à tel point que peut-être à votre tour vous nous direz comme la plupart des gens dont il est question dans ce grimoire avec Hatcho oh il en existe des sites ou des ouvrages pour vous parler des cheveux peu encore sur le cheveu crépu sérieux et qui vous donnerait réellement envie de vous y mettre avec la confiance que ça sera facile à vivre cette fois parce que cette fois on n'a plus le temps c'est pour cela que j'ai décidé de m'y mettre quitte à être taxé d'activisme forcené de m'exposer aux problèmes peu importe si ce livre a le retentissement que j'en attends je l'aurai enfin mon voilier ou alors j'achèterai des brebis je pourrai donner des cours de par le monde et avoir peut-être un vélo électrique qui sait empreinte écologique oblige voilà personnellement je me suis perdue en route mais j'ai bien fini par retrouver mon chemin en éliminant les impasses ah ça gratte encore allez je vous raconte vous êtes confortablement installé bien donc juste un manuscrit à la mer pour vous dire de tenir encore parce que demain peut-être plus doux il faut le croire et se mobiliser puisse ce modeste ouvrage vous servir à mieux le voyer avec vos cheveux bien enracinés sains libres et fiers face aux bourrasques et tempêtes qui vous attendent laissez-moi vous raconter à ma façon une histoire qui vous redonnera sans doute le sourire un peu d'espoir aussi cette histoire c'est la mienne la vôtre celle des autres je voudrais vous parler des initiatives qui existent et ont vu le jour il y a longtemps déjà et se propagent dans le monde à la vitesse du bon sens ce grimoire se veut ludique loin des discours habituels je voudrais partager avec vous le fruit d'expériences capillaires intenses laissez-moi vous parler jardinage poésie douceur vous parler de l'amour et de l'eau fraîche des voyages en sites protégés de rencontres basées sur l'entraide et la formation vous y trouverez des tranches de vie une vue sur mes recherches des résultats en images des progrès les vécus des uns des autres les vôtres en matière d'écologie capillaire juste pour qu'on soit sûr de ne plus être seul ainsi nous serons plus forts plus fiers le cheveu crépu peut être doux comme un nuage et si mais le premier secret au-delà d'une alimentation saine c'est un pacte définitif de non-agression bien comprendre les besoins du cheveu naturel c'est primordial pour arriver à le voir pousser superbe et sain facile à manipuler réellement rassurez-vous toutes les astuces une fois intégrées ne prennent pas plus de temps pour l'entretien sans compter que le portefeuille et l'environnement vous diront merci mais oui bientôt vous pourrez aller chez Tati Josette avec un chignon nature un afro digne de ce nom une vraie densité des cheveux épais brillants ou même vous marier sans avoir même l'idée d'avoir recours aux postiches mais avant balayons la maison de toutes les idées reçues pendant que j'y suis vous trouvez ça normal vous pour les enfants cette industrie du jouet les choses ne se font pas dans l'ordre logique déjà les poupées et ils n'en font pas des comme moi aux cheveux crépus frisés bouclés ils n'en font pas des sombres des brunes des cafés au lait des sans silicone ou sans queue de cheval télescopique dans la tête pensée écologique le reste est un jeu d'enfant le mien d'enfant ce tortillon tout terrain est une bénédiction pour mes antennes depuis toujours il adore mes cheveux en forme de tire-bouchon c'est trop marrant tes cheveux maman c'est sûr que ça décourage des mèches ce genre de compliments à l'âge de 5 ans il avait décidé d'opter pour des dreadlocks et nous avons commencé par des tortilles aux gants sauf qu'à 6 ans bien qu'adorant sa nouvelle coupe il envisageait déjà son avenir capillaire avec pessimisme nous nous rendions au centre de loisirs et je sentais bien dans la pression de sa main que quelque chose le travaillait tu sais maman pour ma carrière de cosmonaute je pense qu'on aura un problème ah oui ? oui je devrais ou me raser ma tête ou changer de plan tu comprends à la NASA ils ne font pas de casques prévus pour les dreads d'ailleurs peu de gens portent le cheveux tel qu'il pousse chez les noirs ou on rase ou on défrise ou on attache toi tu es une exception à les porter nature mais avec des loques s'imagines c'est pire surtout pour un cosmonaute donc forcément la question est insoluble on verra bien peut-être que la terre aura explosé d'ici là de toute façon à ce moment là j'ai ressenti la présence de tous mes ancêtres curieux de ce que j'allais répondre à ce jeune petit bambou un peu trop sérieux c'est une maudite passion capillaire de génération en génération personne n'y échappe cette maladie semble héréditaire et trop subisse sans rien dire il avait raison la question était épineuse et le chemin hérissait de pièges la mine sérieuse et tourmentée de mon futur cosmonaute je la revois encore aujourd'hui n'importe quel parent aurait songé à lui promettre que d'ici là le monde pourrait changer que l'on pourrait éviter les trous noirs mais de là à s'engager personnellement dans cette croisade quel parent serais-je si je ne préparais pas le monde pour lui éviter quelques embûches à mon niveau même dérisoire inconsciente quant au météorite qui m'attendait après tout l'univers est vaste et je suis souple j'ai ouvert ma bouche et j'ai promis juré en prime que j'allais faire mon possible personnellement pour faire changer les mentalités et que ça allait commencer ici et maintenant chiche chiche topons-la et c'est ainsi que me voici ici à vous écrire pour vous donner envie de résister au trou noir si j'avais su dans quelles aventures cette discussion allait m'emporter je signerais encore là tout de suite merci Diego pour avoir enchanté mon quotidien et m'avoir forcé à repousser les limites de l'impossible la nature respire encore feu de joie dehors sous les étoiles la lune est là petit croissant argenté qui veille méditation accompagnée par le hululement léger de la chouette ma voisine encore une nouvelle année qui a filé comme l'étoile avec son lot de joyeux et de pessimistes quant à de nouveaux lendemains nous avions eu l'idée saugrenue de réveillonner de nouveau dehors par moins 7 degrés mais bien couverts autour d'un grand feu de joie d'ailleurs le chat s'allive encore au souvenir du saumon grillé et des gambas rôtis au miel je suis souvent réticente concernant les échanges de vœux pour la nouvelle année mais cette fois j'ai eu envie de lancer une bouteille à la mer pour vous souhaiter une année verte beaucoup plus verte que les précédentes beaucoup plus paisible beaucoup plus sereine sans doute j'arrive un peu tard mais qu'importe mon message bercé par les vagues arrivera et sera je l'espère relayé au plus grand nombre même hors saison pour ce projet à becaccio chacun des adhérents et apprentis de l'atelier désireux de contribuer à faire changer les choses à apporter sa pierre à l'édifice son témoignage son histoire souvent douloureuse ses doutes et tellement de questions que ça méritait un grimoire entier en 4 saisons pour y répondre puis un nouveau ou encore avec des mises à jour pour intégrer les découvertes il est peut-être encore temps il y a quelques semaines encore ma petite maman à l'époque 65 printemps au compteur chauve de son état nous donnait une brillante démonstration de luge sous un soleil éclatant qui courtisait une nature préservée on se ressource comme on peut après tout si demain l'homme sabote définitivement son avenir j'aurais moi au moins profité des derniers plaisirs d'hiver coiffé d'un bonnet de laine recyclée tricoté main boucles au vent j'ai arpenté la campagne tout a commencé par une tisane bien sûr quelques fruits secs et puis aussi le grand air la compagnie était bonne nous devisions gaiement cheminant entre deux glissades dernière neige de l'hiver et pour ceux qui chassent les taupes sachez messieurs que leur maison au soleil la neige et dents font comme des meringues délicieuses scintillant face au soleil immense elle a filé droit devant touchousse ne cherchant même pas à retenir d'une main son bonnet crochet ah quelle allure à son âge bien conservé par deux patients jardinage ma mère m'a donné une belle leçon de vie la pente de 400 mètres bosselée nous valut bien des fourrires car bien sûr chacun s'y est essayé deux fois pas toujours très glorieusement surtout pour ma part et quand je vois mon fils ivre de la joie simple d'être là au soleil en famille slalomé avec élégance rare entre les taupinières ses gourmandises meringuées ma certitude d'activiste se renforce pour bien vous expliquer les choses il faudrait tout vous raconter des châtaignes à la soupe d'ortie en passant par les pissenlits ou les compotes de pommes à la cannelle les passions capillaires et aussi les passions des mêlages lors des veillées au coin du feu des moments d'une rare intensité qui étude parfois avec une brique pour me réchauffer profiter encore du rayonnement solaire qui me renvoie à moi-même bien bloqué avec quelques livres le chat en prime j'apprends méditation d'hiver donc je voulais vous dire par quoi commencer voyons voir à l'origine ah oui à l'origine une passion capillaire les passions capillaires c'est le petit feuilleton qui va vous voler dans les plumes parce qu'il était trop important de partager les histoires les plus tragiques qu'il nous a été donné de vivre ou d'entendre lors de l'émission de l'atelier tortille les voici rassemblés ici toutes vraies ou triées de faits réels ou tirées de faits réels pardon fois de tortille j'y ai juste ajouté quelques virgules et des détails infimes pour mieux situer l'histoire faire ressentir les couleurs et l'ambiance bien sûr parfois certains prénoms ont été changés mais tous les protagonistes ont donné leur accord pour être cités sous cette forme de même que les images présentées sont des œuvres conçues par l'atelier et ses partenaires pour illustrer des propos et des résultats qui encourageront peut-être dans de nouvelles têtes la germination nouvelle de la beauté résolument plus verte que devrait être demain à Chantal Cécile Macéline Mathilde Malouot Madiantessa Liliane Mireille Eucaline et à toutes les femmes de la lignée qui ont eu un rôle déterminant à jouer dans mes passions capillaires et puis à vous tous pour vos témoignages et votre confiance nous récoltons chaque jour de véritables perles qui nous permettent d'apprendre à en rire et franchement devant la gravité du sujet ça détend Passion capillaire numéro 1 des petites fleurs entre les orteils Chantal elle avait grandi près de la frontière suisse là où les plantes médicinales abondent l'histoire commence il y a 38 ans ou des poussières enfin plus précisément à l'époque où elle se préparait à mettre au monde un enfant elle était très contente oui mais voilà cette future maman-là était un peu spéciale car depuis l'âge de ses 17 ans elle n'avait plus de cheveux plus un seul poil sur le caillou plus de poils ni de cils ni même de sourcils à lever d'un air perplexe face à ce monde hostile ah il y a bien longtemps déjà un choc un de ceux qui vous chamboule la vie et tous les cheveux sont tombés ils ont comme pris la fuite son crâne ressemble à un désert privé d'arbres de soleil et de pluie plus rien n'y pousse vite des médecins de salles d'attente en médicaments de piqûres de cortisone administrés directement sur le cuir chevelu en expérimentation médicale douteuse rien à faire cette tête-là c'était laissé glisser dans la résignation il était trop tard comment vivre à présent à 17 ans une telle expérience s'apaise lourd quand même et que dire des professeurs de l'époque qui subjugués par les dimensions prétendument parfaites de son crâne ont défilé avec leurs étudiants dans sa chambre d'hôpital déchue de sa parure épaisse et soyeuse qui faisait la fierté de la femme en devenir qu'elle était alors assiégée par les rayons les perruques et les cures miracles le cuir chevelu de cette maman-là avait rendu les arbres mais perdre une bataille n'est pas perdre la guerre pour avoir les idées fraîches et vivre en accord avec ses antennes alors même qu'elles n'étaient plus Chantal a finalement opté pour le camouflage un foulard en coton tout simple noué sur la tête la couverture la plus respirante pour vivre dans ce pays de fous où les cheveux vous tombent de la tête comme ça sans préavis alors vous pensez bien qu'étant enceinte cette future maman était très inquiète du patrimoine capillaire qu'elle transmettrait à son enfant bien sûr elle a beaucoup prié invoqué toutes ses cellules pour que l'enfant à venir soit bien fourni malgré ses efforts travaillant énormément comme beaucoup de femmes vivant en ville elle manqua de fer devint maigre comme un clou avec une grande fatigue en prime mais Chantal avait décidé de réagir pour que son enfant n'hérite pas de cette fragilité devenir maman ça se prépare il y a plein de choses à apprendre il faut aussi se sentir bien en paix avec ses propres cellules pour préparer une belle plante première étape comprendre l'écosystème potager son sujet à fond considérer les choses dans leur globalité quitte à se ruiner en livre et en cours du soir de médecine naturelle car la maligne avait plus d'un tour dans son sac yoga séjour au verre soupe fruits secs carottes crues pissenlits épinards lentilles orties tout était bon pour essayer de remédier autant que faire se peut à une malédiction familiale elle est tentée d'assurer à son enfant la chevelure saine et abondante dont elle rêvait la santé est un trésor on le sait mais comment offrir à son enfant la joie au quotidien la forme olympique lorsque l'on est et soit même totalement épuisée très méfiante envers le corps médical on la comprend radicale car fâchée Chantal a décidé de s'en passer mais pour ne pas être en reste elle a beaucoup étudié les plantes l'alimentation le jardinage biologique les tisanes les cataplasmes et les massages écho militante avant l'heure fan de boycott de ce monde de fou qui lui avait volé ses cheveux et donc une partie de sa parure de femme tous les matins en attachant son foulard coloré elle a retourné chaque caillou pour trouver des réponses elle a appris beaucoup de choses en route découvert de nombreuses alternatives pour mener une vie saine au naturel et le jour venu croyez-moi elle était au point pour être la meilleure maman du monde même radicale sans un poil sur le caillou avec des petites fleurs entre ses doigts de pied mieux vaut prévenir que guérir dit-on alors peut-être que pour s'assurer des cheveux solides l'enfant à venir avait choisi un papa congolais bien crépu valeur sûre et précieuse tout le monde le sait à condition de savoir les coiffer et donc tous ces efforts ont-ils permis de faire germer quelques antennes en fin de compte l'enfant est arrivé et naît la veille de Pâques après une canicule incroyable pour un printemps il n'y a plus de 16 ans disaient les anciens aujourd'hui maintenant même les plus jeunes le réalisent elle s'appelle Zala Pascal Zala signifie littéralement en la riz compost ce qui redonne la vie par ce qui a été jeté le cycle continu de la nature qui revient à la vie doit parfois mourir pour se régénérer apprendre et se relever plus fort Pascal vous savez ça veut plus ou moins dire la même chose au regard de la date de naissance on comprend mieux j'ai bien choisi mon jour pour donner à ma destinée toutes ses chances le nom de famille quant à lui est plus complexe voit quoi ni tout il signifie mon corps m'appartient j'en dispose il est libre j'en suis responsable avec un nom pareil lesté d'un pédigré chamarré et d'une grande famille totalement loufoque on peut commencer une existence formidable avec la carte du monde en guise de terrain de jeu c'est parti et voilà une enfant ni noire ni blanche ni même à poids et chevelue comme la forêt vierge en personne mais chevelue mère nature attentive aux prières de maman Chantal à doter l'enfant d'une crainière de lion parfois frisée parfois bouclée parfois presque crépue faisant des petits paquets des lianes dreadlocks en l'espace d'une ou de nuit une touffe d'antenne à variation atmosphérique selon le vent la lune caractérielle ou sauvage fière de leur nature enracinée 100% naturelle ouf même avec de petits moyens Chantal aurait-elle finalement trouvé la potion magique pour sa petite fille elle a finalement eu cinq enfants tous chevelus les deux derniers sont d'ailleurs mis à la maison et le dernier notamment j'avais 15 ans c'est moi qui ai assisté ma mère pour l'accouchement parce qu'il y avait personne d'autre on s'en doute par la suite la maman n'a pas lésiné sur l'étendue de la remise en cause du système pour le bien de ses enfants pas de boissons chimiques ni de poulet aux hormones et puis tant qu'on y est pas de pesticides ni d'emballage parce que ça pollue la planète et ça commence à bien suffire si l'on veut laisser aux enfants un monde propre allaitement jus de carotte fruits secs bio alimentation naturelle fruits du terroir tisanes produits bruts pain complet maison cuit dans le four à pain de la maison qu'on avait d'ailleurs choisi pour ce détail crucial la maison bien sûr Chantal l'a choisi à la campagne quand elle a compris que vivre au vert donnerait à ses enfants tous les ingrédients pour mener une vie plus saine j'oubliais le comté ou la cancoyote fromage franc comptoir rappelant sa région d'origine et aussi les châtaignes pour l'autre partie de mon pédigré alimentaire citons le tangawis ce jus de gingembre délicieux le jus de bissap le thé à la cannelle mon premier amour et les poissons surtout grillés le fameux saka-saka feuilles de manioc pilés accompagnées de bananes plantains recettes mythiques pour les petits coups de mou Eucaline à ma reconnaissance éternelle pour m'avoir transmis sa recette d'ailleurs j'en ai refait ce midi tiens c'était super bon un peu de vert un peu de bon sens la découverte et le respect de l'écosystème large en surveillant l'authenticité de ce que l'on consomme et si c'était aussi simple que ça vraiment je remercie ma mère de m'avoir toujours encouragée à porter mes cheveux au naturel même quand je me suis écartée de la route obstinément bien souvent de m'avoir aussi offert un ordinateur portable me permettant de partir en mission vers lointain sans prendre de retard pour entamer l'écriture de mon premier manuscrit qui me chatouillait les doigts c'était bien la moindre des choses que de transmettre à mon tour la recette des cheveux solides bon par quoi commence-t-on ? ça s'écrit comment un livre ? ah oui comme un enfant avec amour on se prépare lit des germes et puis voilà aussitôt dit aussitôt fait parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre une étoile pour faire un vœu c'est mon fils Diego qui l'a dit je sais qu'il a raison sur la route j'ai trouvé les appuis nécessaires puisque la beauté noire est un trésor qui n'existe pas sans entraide mais en hommage à un compagnon de la première heure à l'aube de cette aventure capillaire tout au départ j'aimerais quand même vous parler d'un de ceux qui vraiment m'a appris la plupart de mes techniques de soins et auxquelles vous devez beaucoup mon chat un ami fidèle et fan inconditionnel de cancoyote d'endive de concombre melon et pastèque voleur de salade chasseur au vert de grand talent chat de sorcière noir au départ il a des teints il a changé de couleur différentes teintes en fonction de ce qu'il vivait compagnon paisible il vivait à ma tranquillité ma compagnon par mons et par vos un vrai tout terrain même au camping ce chat là faisait partie de l'aventure un guerrier condition indispensable pour le chat d'une bohémienne alors forcément on s'entendait à merveille je lui dois vraiment bon nombre de découvertes sur ma propre crinière ronronnant ce félin velours adorait se percher sur mes épaules pendant que j'écrivais lui aussi en avait marre de ce monde de synthèse alors depuis le premier jour il a agi concrètement masseur d'antenne émérite décontractant déstressant il s'enroulait dans ma tête avec délectation pâte et moustache incluse et parce qu'il était allergique sans doute aux mèches rajoutées en synthétique j'étais privée de massage capillaire ronronnant quand j'avais l'autre équidance d'emporter j'y renoncée fan inconditionnelle de mes cheveux il y tricotait longuement chaque soir pour dénouer les tensions ces pétrissages savoureux sans les griffes m'ont énormément aidé à me détendre sans pour autant emmêler l'ensemble de ma chevelure pourtant longue à l'époque mais comment fait-il étirement tout simplement l'inverse du crêpage du nœud ah becaccio merci maman pour cette si riche bibliothèque sur tous ces auteurs alternatifs de livres traitants de santé plantes et autres médecines douces à dévorer durant les longues soirées d'hiver bien au chaud sous la couette avec la neige ou la pluie qui donne au silence des allures de symphonie climatique merci aux pommes du grand-père qui de tout temps ont accompagné mes lectures au point de me valoir le surnom de Mistrognon merci surtout mes chers magazines pour votre discours souvent frileux incomplet incitant à une consommation toujours plus folle merci merci vraiment à toutes les grandes marques de cosmétiques pour m'avoir fait galérer tout ce temps dans les méandres du savoir de la publi-information mine de rien je vous dois tant et pourtant je vous accuse mais en fait pourquoi des mouettes ? ici nous parlerons principalement de cheveux un sujet passionnel et douloureux comme chacun sait mais vu la gravité du sujet il fallait un symbole fort pour mieux intégrer les choses et rendre le récit plus ludique pour parler et vous toucher au coeur un peu comme un écran j'y ajoutais quelques mouettes et vous allez comprendre avez-vous déjà vu une mouette sous la marée noire ? voilà ça fend le coeur nous nous comprenons l'asphyxie empêche à la vie de prendre son plein essor souvent même c'est déjà trop tard parce que pendant toutes ces années pour permettre une prise de conscience efficace il m'a fallu trouver une métaphore percutante pour faire comprendre à tous les apprentis ce qui leur était arrivé le pourquoi du cheveu sec cassant fragile rèche difficile impossible à démêler dur trop grainé au point qu'ils blessent les doigts de la coiffeuse certains se sont fait recaler de salon pour moins que ça juste parce qu'ils voulaient passer au naturel mais avec leurs cheveux mazoutés c'était pire ah bon ? mais comment ça ? avec Hachou il a fallu expliquer à qui pensait faire tant de soins y compris des soins nature que si nous n'étions plus des pigeons de la jungle cosmétique éco-curieux mais pas encore totalement impliqués nous souffrions probablement du syndrome de la mouette mazoutée oui comme un volatile englué dans une marée noire condamné à court ou moyen terme de toute façon avec des séquelles pour la plupart d'entre nous l'image c'est un peu ça le cheveu momifié gras sec asphyxié par des couches successives de produits de soins oui un peu comme une lasagne d'accord ? la photo cosmétique surtout les capillaires mine d'or pour les gros les gras ceux qui souhaitent voyager en gros paquebots quand dans ma brousse il n'y a presque plus de quoi me construire un radeau de fortune et d'ailleurs quoi mettre dans ma trousse de survie beauté ? mon vanity case à l'époque je vous l'ai dit pesait fort lourd il aurait fait couler mon radeau les valises d'emballage tous ces produits cosmétiques ces crèmes ces lacs ces mousses ces sérums j'ai été comme d'autres avant moi une belle pigeonne bien dodu Jacques pour ma défense que l'on m'avait mal informé au départ je me souviens aussi de cette seconde armoire que j'avais acheté pour la salle de bain et des suppléments de bagages auxquels je pouvais avoir recours si j'avais besoin de voyager nos mouettes comptent parmi les moins pigeonne des consommatrices il faut dire qu'elles reviennent de loin parfois même elles ont tellement dépensé qu'elles y ont laissé plus que quelques plumes croyez moi j'ai des noms à présent elles ne barbotent plus dans le pétrole englué elles ne sont plus non plus saturées de produits même naturels mais en trop grosse quantité elles ont perdu leur côté lasagne enfin rescapées elles sont devenues des mouettes libres de voler ou bon leur semble solidaire tenace elles résistent aux assauts pétroliers comme elles peuvent avec les moyens du bord acharnées résolues petites mais dotées d'elles pour prendre de la hauteur efficaces lorsqu'elles agissent en groupe elles deviennent redoutables si l'objectif est vital c'est volatile au fond c'est un peu nous démunis mais nombreux résolus à mettre le responsable de nos malheurs en face de leurs responsabilités de manière pacifique mais avec détermination bruyamment même s'il le faut pour stopper les abus les gros bonnets de l'industrie n'ont qu'à bien se tenir parce que de l'éducation à l'action il n'y a qu'un souffle nous reprenons le nôtre ensemble et puis c'est bien connu les mouettes ont un grand bec et peuvent parfois être bien bruyantes et pas juste à marée basse clin d'oeil nature incroyable mais vrai pendant les 90 jours pour la planète en Guadeloupe à force de radoter sur le cheveu noyé de pétrole façon mouette mazoutée pour vous encourager à lire les étiquettes à parler de protection de l'environnement il était logique que la nature m'envoie un signe la pensée créée pour m'encourager sans doute une sculpture non c'est une racine d'amandier échouée là sur la plage une forme étrange rappelant ah mais oui façon mouette engluée après la marée noire cqfd vous éco-curieux éco-disposé vous êtes devenu éco-impliqué et donc et vous vous faites quoi avant le domaine de l'emploi c'était ma passion la gestion des carrières ou la chasse de tête et si par la force des choses je suis devenu une experte en réseaux sociaux bien avant l'invention de certains outils dont le net croit pouvoir nous gaver il fallait bien que cela serve vous êtes de plus en plus nombreux dans mon carnet d'adresse toute catégorie socioprofessionnelle confondue et pas des moindres cela signifie quelque chose non cette mode du cheveu authentique nature ne touche pas que les étudiants ou ceux qui peuvent se le permettre ou parce qu'ils n'ont pas de patron et oui juste pour cette année près de 95 000 visites sur le seul site de l'atelier tortille je vous parle là de quelque chose qui avait lieu en 2014 et sans effort particulier de communication car ils sont nombreux ceux qui veulent relayer le message et porter nos couleurs nos valeurs Vanessa Dolmen par exemple animatrice télé et comédienne pendant 4 ans en prime time régulièrement 25 millions de personnes qui voient ces coiffures et mon travail chaque mois de quoi faire aimer l'afro naturel à ce jour nous en sommes bien 60-80 cm de pouce oui avec un cheveu crépu et lorsque les médisants la verront sur les planches ou au cinéma car elle a de multiples talents ils verront bien bien qu'il ne s'agit pas d'une perruque juste d'un cheveu rayonnant de santé écho impliqué et pesant dans la société est-ce possible ? mais oui mais oui il y a 10% d'enfants nos meilleurs élèves les consom-acteurs de demain vous êtes à 20% issus de professions médicales ou sociales et tenez-vous bien à 40% à gravité autour du monde de la finance c'est bien connu les financiers n'aiment pas perdre leur temps ou leur argent ils sont sans doute moins lent que le consommateur moyen qui sait j'y vois une preuve irréfutable que la méthode proposée est rentable pour le consommateur précisons toutefois que la plupart des personnes qui ont des professions médicales et travaillent sur des horaires un peu décalés sont des personnes qui ont des problématiques légèrement plus lourdes que d'autres notamment au niveau de l'alopécie par épuisement sans doute on en parle dans la nouvelle version à venir donc site protégé réserve naturelle patrimoine de notre humanité vous êtes pompier médecin pharmacien infirmière maître nageur juriste inspecteur des douanes directeur des ressources humaines avocat chimiste professeur d'anglais chanteur chanteuse comédienne conseiller d'éducation psychothérapeute éducateur inspecteur de l'éducation nationale grand sportif animateur télé juge greffier marin photographe jardinier policier vétérinaire musicien greffier du tribunal trader en bourse banquier magistrat ingénieur financier ex-directrice marketing pour une société de crédit revolving qui a changé de situation pour des raisons de morale mais également chef de projet informatique chef d'entreprise conseiller principal d'éducation directrice d'un service financier d'état enseignant contractuel attention le port permanent de la casquette amène également son lot de malheurs éminent professeur analyste financier criminologue universitaire contrôleur de train hôtesse de l'air et oui professeur de yoga de danse africaine ou orientale urgentiste vétérinaire menuisier expert comptable arbitre de foot international directeur d'un service des eaux ébéniste professeur d'escalade agent d'immobilier portant des dreadlocks oui monsieur à strasbourg pendant 15 ans esthéticienne masseuse ayurvédique professeur d'art martiaux ou enfant simple écolier apprenti de la dure vie du quotidien d'un avenir à bâtir balbutiant aux prémices d'un demain au vu de la situation qui promet d'être sans doute aux petits oignons pour ceux qu'on sache le cuisiner et voilà parce que c'est cela l'enjeu l'enfance ses repères ses rêves son étoile comment serait demain sa barque s'il devait partir vivre sur une île déserte telle un robinson réfugié climatique sur les vagues mouvementées d'un avenir qui s'annonce déjà fortement vicié aux petits oignons avec la barque lourde de produits cosmétiques pour résister aux vents et marées que tout cela finisse par rejoindre les continents de déchets flottants qui alourdissent nos horizons tout ça pour tartiner nos antennes de pétrole les antennes de pétrole non 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 franchement il faut dire que le monde actuel tel qu'il se présente sous mes yeux avec les valeurs qu'il prétend véhiculer ne donne pas envie de risquer quelques plumes dans la rédaction d'un tel grimoire mais puisque vous êtes déjà là et que vous m'avez déjà fait confiance autant relever le défi bien sûr les personnes plus âgées sont concernées mais j'écris avant tout pour ces nouvelles générations à venir ces enfants aujourd'hui qui dès l'âge de 5 ans parfois plus tôt connaissent les affres d'un cuir chevelu douloureux asséché pelliculeux le cuir chevelu défrisé enfin le cheveu méché défrisé les nuits sans dormir la veille de la rentrée en équilibre sur un centimètre carré de tête loin bien loin de ces dimanches de démêlage synonyme le plus souvent de crise et de larmes parce qu'à la rentrée ou à l'occasion des fêtes de famille puisqu'il faut bien se présenter sous son meilleur jour on assiste souvent à un défilé de petites filles modèles de série au visage lifté à la mèche au chignon bien lissé bien tiré sous lesquels hélas le moindre sourire serait fatal j'en parlais l'autre jour avec une mouette inspecteur d'académie scolaire ouais vous êtes d'un soutien inestimable vraiment vous l'aviez vraiment attendu patiemment le voici donc ce grémoire édition 2 ce petit traité d'éco logique savourez-le car il m'a coûté de l'énergie du courage et de nombreuses nuits blanches quatre saisons pour différents cycles afin de bien distinguer les phases réfléchir apprivoiser puis vivre la matière c'est une fabuleuse expérience et pour cela s'inspirer de nos traditions se souvenir remuer parfois les douloureux épisodes de nos passions capillaires crépus frisés bouclés nature sain et beau c'est possible sans y passer des heures ni même se ruiner tout en protégeant l'environnement Abeka Hatcho pour compenser l'ouvrage que vous avez entre les mains puisque sans doute comme moi vous êtes échoué de la dernière marée noire promettez-moi que vous planterez un bonsaï un trognon une couronne d'ananas un noyau de mangue ou même un pépin en pleine terre un jour mademoiselle vous aussi monsieur merci les grandes instances dans cette grande croisade on n'est pas aidé fuite des cerveaux mais où avions-nous donc la tête le quartier de Strasbourg Saint-Denis royaume des grossistes et des salons de coiffure l'un des plus pollués de Paris la faute aux produits chimiques déversés dans le circuit des eaux il est 9h30 les rabatteurs ne sont pas encore aux aguets je peux donc flâner tranquille sans me faire courser hé plamice tu recherches un salon pour le tissage tu veux des tresses non alors tu veux faire la manucure non peut-être les cils ah non un tatouage peut-être alors aujourd'hui ça ne m'arrive plus on me connaît trop mon oeil matinal aiguisé traîne distraitement dans les vitrines devant les vitrines encore désertes de clientes et il y a des images qu'il faut savoir partager alors imaginez un buste en polystyrène neige du genre de ceux qui servent à présenter les perruques les yeux vides il est posé sur la coiffeuse et attend de reprendre du service le sommet de sa tête est d'un gris brun très douteux sans doute à force d'avoir été tripoté à grand renfort de gras poisseux et col en tout genre mais il en manque un morceau au sommet on dirait le théâtre d'une éruption volcanique à cause des coulures et traînées noirâtres caractéristiques mais surtout à cause du cratère géant qui lui tient lieu de sommet c'est qu'il a beaucoup servi il s'agit d'un présentoir à outils de torture coiffure si j'en juge par les aiguilles géantes piquées autour du trou comme dans les clichés représentant les poupées vaudou malaise il s'agit en fait d'un buste permettant de ranger correctement les aiguilles et les fils pour les perruques cousues sur la tête qu'on appelle donc les tissages pour ceux qui ne savaient pas le salon de coiffure dans cette grande croisade nul doute que votre meilleur allié a été la coiffeuse votre coiffeuse oui celle à laquelle vous avez transféré toute autorité sur la gestion de votre patrimoine capillaire c'est votre meilleure copine elle connait votre tête par coeur elle au moins c'est ce qu'il vous faut d'ailleurs elle a reçu hier une fabuleuse petite gamme qu'il faut absolument que vous testiez vos cheveux sont fragiles et vous vous en inquiétez c'est de votre faute aussi vous n'allez pas l'avoir assez souvent vous ne faites pas assez de soins du coup elle vous propose de s'occuper personnellement du problème désormais excite la galère de la corvée du champon au démêlage en passant par les soins glossis désormais elle s'occupera de tout vous n'aurez plus rien à faire par contre si ça ne vous dérange pas compte tenu de votre état il faudra venir toutes les semaines voire deux fois par mois ça sera quand même un minimum parce que vos cheveux sont quand même très abîmés précisons tout de même qu'il est évident que le coiffeur n'est pas non plus l'ennemi beaucoup sont d'ailleurs capables de faire preuve de bon sens lorsqu'une cliente demande n'importe quoi ça m'est arrivé à une époque où vers 14-15 ans je souhaitais faire un défrisage suivi d'une permanente et un coiffeur à Reims très intelligent m'a dit mais non ça va casser tous vos cheveux visiblement mais aucun n'a bénéficié rappelez-vous durant sa formation académique d'information sur la biodiversité capillaire et le cheveu cru normal si les grands labos financent ces formations en vue de se créer un réseau bien ficelé pour écouler une marchandise destinée à un cheveu altéré chimiquement oui puisque le cheveu crépu est réputé ingérable nombreux sont ceux qui sont encore convaincus de cela et puis même sur le net on peut toujours croiser une nappie qui se plaint d'avoir un cheveu tellement dur souvent il est saturé d'huile mais peu font le rapprochement elle est persuadée que c'est génétique et elle consacre pourtant tant d'heures à sa tête qu'on se demande si elle a encore le temps d'avoir une vie chacun cherche ce qui lui conviendra le mieux tâtonne certes mais c'est un peu facile d'encourager les gens à consommer sous prétexte que la génétique les a mal lotis c'est dangereux aussi de laisser toute autorité de gestion d'un patrimoine capillaire hautement précieux à quelqu'un qui n'a pas été formé pour ça évidemment tout dépend de l'attitude de la cliente et de ses attentes lorsqu'elle se rend chez le coiffeur mais lorsque l'on souhaite revenir au naturel ou y rester mieux vaut être certain de sa démarche finalement pour résumer avec malice la chaîne d'influence classique la cliente laisse au coiffeur le dernier mot en matière de geste le coiffeur laisse à l'industriel le dernier mot en matière de soins et l'industriel ne comprend que le cours de la bourse sans quoi il aurait pris le temps de proposer de vrais modules de soins pour cheveux nature dans la formation académique et n'oserait pas proposer des égéries avec perruques au 21ème siècle votre pharmacienne ou à la parapharmacie ? dans sa boutique ça sent le propre l'ambiance y est feutrée on y parle tout bas porte vitrée qui coulisse avant même que vous ne soyez décidé à entrer siège pour les enfants les femmes enceintes ou les petites vieilles tout a été pensé pour que l'on s'y sente en confiance de jolies boîtes des étagères de verre parfois même de la musique zen chacun vient dans ce genre de lieu comme en un temple souvent muni de son ordonnance exposer ses problèmes les plus intimes le démêlage matinal fut difficile ah vraiment ces cheveux là ne vous ont causé que des problèmes cette semaine les scélérats au bord des nerfs vous attendez votre tour pour exposer vos misères à la jeune fille qui vous sert en blouse blanche et elle semble si sympathique que vous en oubliez même qu'elle porte un tissage vous lui achetez donc benoîtement toute la gamme qu'elle vous conseille avec douceur un investissement certes mais c'est si bon d'être comprise le soir même musique douce chandelles et pétales de rose dans la baignoire c'est si bon de prendre soin de soi pleine d'espoir on se tartine avec délice de ces nouvelles merveilles capillaires l'odeur du paradis vos pointes sont visiblement réparées comme dans la pub en mettant l'éclairage l'éclairage à fond ça brille presque autant d'ailleurs le moral remonte en flèche vous voilà ragaillardi pas pour longtemps hélas quelques jours plus tard le cheveu part en vrille le cuir poisse ça gratte et les pointes sont encore plus sèches c'est horrible paniquez vous vous précipitez sur l'étiquette du masque magique que votre fée vous avez pourtant conseillé elle aussi l'utilise elle a bien dit qu'elle avait la même nature de cheveux que vous et la loupe bien en main vous vous apprêtez à déchiffrer péniblement la liste des ingrédients le premier vous saute à l'oeil comme une éclaboussure Petrolatum trop tard et le dermatologue il en dit quoi au rage au désespoir mais que m'arrive-t-il docteur c'est le stress c'est le stress je le savais ces professionnels de la santé sont là pour nous aider et leur conscience professionnelle fait de son mieux longtemps j'ai cru à une machination des gros labos mais force est de reconnaître que s'ils ne cherchent pas à pousser leur compréhension au-delà du tube de minoxydile nous vous ferons grâce de l'histoire du cheveu qui pousse ensuite jusqu'aux sourcils ou de la femme à barbe en sachant que c'est supposé n'être prescrit qu'aux hommes d'ailleurs pour ceux qui ne le savaient pas on va pas non plus parler de la crème antifongique à base de soufre ou d'alcool c'est très asséchant non s'ils n'arrivent pas à nous aider au-delà concrètement c'est de notre faute pour comprendre et respecter le terrain ils pensent naïvement que nous avons déjà fait le tour de la question brun bien briefé que nous sommes par la publique d'information et très fier également de nos héritages et pratiques capillaires nous faisons déjà le maximum pour notre tête c'est d'ailleurs ce que nous déclarons en montant mais juste un peu on dit qu'on met des produits doux un shampoing hebdomadaire doux qu'on utilise à dose raisonnable une eau tiède tendance fraîche tout le long parfois même suivi d'un rinçage glacé du moins pour les braves vous avez tenté une fois et votre échine s'en souvient encore des massages et bien sûr le moins d'agressions possible une relation saine on sait déjà quoi faire mais ça semble parfois insurmontable concernant l'écologie capillaire puisque à nous entendre notre comportement est exemplaire ah oui ça les arrange d'y croire ils gagnent du temps de toute façon on y va pour pouvoir mettre un nom sur une pathologie et rien ne nous met plus en joie que de nous entendre dire madame ce sont des squames il faudra traiter à vie ou bien vous avez madame une alopécie fibrosante extensive c'est spécifique aux femmes noires le cuir chevelu s'épaissit avec le temps l'irrigation s'appauvrit le cheveu tombe c'est inéluctable trop tard ainsi cette quête est perdue a du sens non ? alors oui selon vos symptômes les dermatos vous diront de limiter l'usage des produits gras peut-être même d'arrêter des frisages tresses et autres tissages surtout collés mais ils redouteront certainement que vous ne leur sautiez à la gorge à la limite de la crise d'apoplexie mais comment vous me coiffez ensuite tous les matins hein ? vous vous rendez compte ? vous ne pouvez pas savoir vous n'avez pas vécu ça vous qui êtes chauve ou presque comment pourraient-ils les pauvres imaginer que vous vous tartinez de pétrole ou de silicone ? un rapide calcul permet de constater qu'entre les sérums et les crènes végémoales et les masques vous atteignez bien au bas mot les deux cuillères à soupe d'équivalent vaseline et pire plus tenace parfois par semaine et ce dans les cas les moins sévères comment les pauvres dermatos pourraient-ils savoir ? en regardant vos étiquettes ou en vous aidant à les décrypter bien sûr ? mais alors vu le nombre de produits que vous collectionnez les pauvres auraient des soucis avec les labos non ? pourtant il y a un problème c'est flagrant tribunal les mouettes racontent leur déboire les cheveux émiettaient dans le lavabo ? nombreuses sont celles qui racontent qu'en visite chez des amis elles se brossaient uniquement la tête au-dessus de la baignoire pour éviter d'être suivies à la trace nos vétéranes racontent leur guérilla capillaire fière de toutes ces cicatrices le feront parfois tellement dégagés signe d'intelligence signe infaillible de hautes études en la matière d'ailleurs certaines dites s'être négligées d'autres ne comprennent pas assurant pourtant qu'elles ont fait de leur mieux étant passées par tous les stades pour tenter d'éradiquer ce problème lancinant c'est sûr qu'à force de vouloir copier les grosses boucles de la belle au bois dormant c'est laborieux ouf c'est quand même moins tragique quand on en rit même un peu jaune parfois même avec la tête basse et qu'en est-il des croûtes est-ce que ça vous gratte toujours oh des croûtes moi vous savez surtout sur mon portefeuille tendez donc l'oreille aux confidences lors de mon dernier défrisage à la maison ma cousine trop absorbée sans doute par Secret Story l'a complètement ratée j'avais deux plaques blanches les deux côtés de la tête sur les tempes au départ je pensais que c'était mal rincé mais il s'agissait en fait de taches blanches de dépigmentation ça a mis plusieurs semaines à partir j'ai dû faire des UV moi une femme noire tout arrive tout ce que propose un coiffeur c'est un défrisage un lissage ou pire de désépaissir et là c'est le drame champignon atomique j'y ai eu droit plusieurs fois sur le coup c'est magnifique à cause d'un du brushing mais après le fameux champignon atomique revient en un peu plus hirsute impossible d'arrêter le défrisage on me demanderait si j'ai perdu un pari et mes cheveux sont tellement durs visiblement c'est un problème spécifique aux gens comme nous alors pour faire simple moi vous savez comme toutes les copines me conseillent de faire des choses différentes les produits je les fais venir de Londres ou des States la tendance va souvent plus vite là-bas vous comprenez ? je me souviens un jour on m'avait fait un tissage j'avais l'impression de porter un casque pour dormir pire ça me grattait non-stop même au téléphone je ne pouvais m'empêcher de me gratter ça a duré trois semaines comme ça ça me réveillait la nuit mes amis m'avaient surnommé gratounette tradition au pays c'est plus naturel ils en font des choses pour les cheveux dit-elle alors qu'elle y vit et que son tissage savamment cousu en spirale dissimule ingénieusement le trou qui orne le sommet de son crâne du coup forcément je vais chez ma coiffeuse tous les quinze jours c'est elle qui fait le shampoing et tout et tout excusez-moi mais personne ne s'intéresse de savoir si le cuir chevelu vit des traumatismes des espaces de contusions des hématomes et personne ne s'intéresse à ça non par contre il faut absolument faire une belle coiffure c'est important c'est plus urgent quoi la question c'est de savoir si tu vas avoir une belle coiffure plus que de savoir si on va t'enterrer avec tes cheveux officiels pourquoi pas bref mais on ne sait plus à qui confier nos cheveux vous savez ma coiffeuse m'a fait plusieurs waves elle trouve que ça me va bien comment pouvais-je savoir qu'il y avait un début d'alopécie sur le haut de mon crâne et puis quel produit conseilleriez-vous avec ma nature de cheveux si bizarre je dois faire beaucoup de soins alors que je suis tellement occupée et puis garder son cheveux nature c'est militant non il faut bien que ce soit présentable on se comprend madame mais quelle est donc votre conception de la beauté comme le dirait si bien Vanessa est-ce qu'on vous paye suffisamment pour que vous puissiez accepter d'être chauve avec toutes les coquetteries que vous acceptez de faire pour être présentable au travail et que pensez-vous du volume ? je me souviens encore de la retouche à la brosse soufflante en plein repas de noël entre la poire et le dessert à cause des photos forcément un repas de famille ça laisse des traces à cette époque la facture d'électricité m'indifférait avoir une masse plus facile à gérer c'était une idée fixe à cette époque je passais mon temps à scruter mon reflet dans les vitrines pour traquer la mèche hirsute mais je me reconnaissais rarement à vrai dire j'ai honte de dire ça mais c'était quand même quelque chose ma pire histoire capillaire à cause des poux ah quelle plaie nous étions trois sœurs toutes avec le cheveu différent la cadette bouclée a ramené des poux la seconde un peu plus frisée également ma grand-mère a eu beau chercher dans ma tignasse bien crépue elle n'en a jamais trouvé n'empêche qu'on s'est fait tondre bien tondre toutes les trois en guise de prévention ma grand-mère me reparle encore de cette brochette 30 ans après c'est triste surtout quand on sait que le poux les poux détestent la plupart des huiles essentielles ça nous laisse perplexes une cliente après des soins plus coiffure dans un salon de demander quels sont les produits que le coiffeur a utilisé sur ses cheveux pardon la réponse me fait éternuer réponse secret défense une autre nous dit j'ai tenté des défrisages parfois avec des croûtes suintantes incluses des bigoudis des peignes chauffants des rouleaux les brosses qui soufflent les pinces céramiques les barrettes de celles qui sautent en classe au pied du professeur les oreillers magiques le casque vapeur et les bonnets auto-chauffants les bonnets auto-chauffants donc ma coiffeuse encore une autre elle nous dit elle était tellement fière de ses nouveaux ongles en résine avec décoration intégrée peint à la main tu te rends compte des pièces uniques superbes en effet mais cela n'était pas réellement compatible avec l'emploi de la tondeuse ou alors comme moi elle a éternué qui sait soudain la coupe courte a pris entre la nuque et le haut du crâne un tournant décisif une autoroute au milieu avec la verdure sur les côtés ah moi le voyage de mes rêves ça serait de pouvoir partir au pays sans avoir à porter des mèches ou à me défriser encore plonger allègrement dans la mer et ressortir en secouant la tête avec des perles d'eau scintillant dans les cheveux de nature et sublimes comme les sirènes et ça oui franchement c'est possible je le fais souvent enfin je le faisais souvent quand je vivais aux Antilles il y en a d'autres qui nous disent à quel point elles sont désespérées désespérées parce que le cheveu est tellement sec qu'elle a tout tenté jusqu'à écouter une copine qui lui a conseillé d'acheter des produits spécifiques en gros contenant de ceux que l'on donne aux chevaux pour qu'ils aient une belle crinière ainsi le produit est plus fort vu l'étendue du problème et la couleur ? le débat pourrait non plus finir mais les discussions passionnantes de ces femmes désenglu à l'atelier on adore les rescapés les miraculés les stigmatisés et les autres toutes neuves celles du nouveau monde coulant enfin des jours paisibles sur les routes de la vie quand les questions de coiffure ne sont plus source de cris de grincement de dents nous préférons en rire cela détend et que reste-t-il de nos amours ? bien donc où en sommes-nous ? la somme évaporée de mon portefeuille hante encore mon esprit c'est plus fort que moi il faudrait que je dénonce que je propose ne serait-ce qu'une étincelle pour que tout cela si je puis me permettre change en jours ainsi au moins j'aurai fait ma part comme promis pour des cheveux sains assortis à la tête qui les porte loin du mazout de ces nappes de pétrole dans lesquelles sournoisement on prétend nous rouler pour mieux nous arracher les plumes et nous mettre à nu ruinés nous avons la conscience lourde triste encore d'avoir trop tard pris connaissance de ces petits termes pas si chinois que cela de nos étiquettes de cosmétiques surtout capillaires parce que oui madame des pansements naturels existent des soins merveilleux des matières à vivre accessibles efficaces petits miracles de notre terre des graines d'espoir dans ce monde plein de luttes car enfin le dimanche ça sert à explorer le monde à faire des pique-niques oui dans l'herbe carrément et non pas à faire poireauter clémence ou malicard jeune pousse touffe récalcitrante ou emmêlée tête à nœuds tête à claques à nattes ou à guirlandes en plastique poupée de clip ou patientant la tempe douloureuse devant autant on emporte le vent personnellement je l'ai vu 5 fois et oui j'avais tellement de cheveux à cause du démêlage vous comprenez et quand on avait fini les mèches on pulvérisait la brillantine pour faire bien briller le plastique ah de la paraffine voilà qui étouffait bien le cheveux mais bon et il y avait pire quand on fait un bilan objectif on voit bien qu'il y a abus médiatiques manifestes et la télévision les fariboles les fantoches que l'on nous sert à l'or du dessert ces destins sont si grandioses qu'en haut lieu ils sont rares ceux qui rougissent du soap savonette tout ça pour mieux nous faire croire que la cosmétique et le business c'est ultra glamour aux Antilles comme en Afrique la plupart des grand-mères sont accro à ces sopes mais selon moi le problème de fond n'est pas juste identitaire ou racial c'est plus une question d'égalité de considération de représentation un problème mécanique surtout car finalement même avec des soins traditionnels plébiscités sur internet certaines naturelles ne donnent pas envie quand on voit leurs contraintes capillaires pour un cheveu finalement toujours coiffé pareil avec le twist out ou l'afro crépitant comme seul style de coiffure libre du coup on retombe souvent dans la spirale cosmétique pour les cérémonies le plus souvent et après on ose dire que le métissage est quand même plus simple pour les cheveux vraiment qui peut répondre qui peut juger de la difficulté à l'échelle d'un seul individu pensez-vous que cela est vraiment grand chose à voir si l'on sait que l'équation capillaire pour mesurer un petit peu comment libérer une vitalité dormante se comprend en matière de terrain de passif de gestuel de routine de traumatisme de compréhension et de coiffure plus qu'en matière de génétique on aura l'occasion de nous reparler ne sommes-nous pas tous égaux face à la marée noire englués à rêver de nouveaux produits glossis qui bien sûr ne sont pas biodégradables nous sentons vaguement coupables mais démunis bla 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 tellement spécifiques vous comprenez ? et pendant ce temps le dernier clip de Miss Cheap nous balance la cadence elle, elle défile sur les plus grands podiums du monde avec sa tignasse lissée vitrifiabilité qui pourrait deviner que le cheveux d'en dessous est naturel et l'on voudrait nous faire croire que les dictates de la mode sont parfois plus forts que la nature musique elle fait la une des magazines la coupe de Caroline Ingalls et Tasbine à présent on ose on peut tout se permettre pourvu que l'on consomme enfin on pèse et peu importe que le front garde les stigmates douloureux de ses hautes études avec les escarpins Louboutin ça serait mieux tout de même donc si j'admets que vous m'avez fait rêver moi et des générations de femmes nous entraînant dans une spirale infernale pour des raisons de profit quitte à nous vendre du pétrole de la résine des silicones et des dérivés et à nous faire croire que le beau cheveux est un cheveux lisse pardon messieurs les industriels je vous en veux aussi nous plongeant dans des années de complexes interrogations face à ces figurines de plastique aux cheveux jaunes et à la coiffure inaltérable la queue de cheval comme sur la barbie une seule mèche le plus souvent rédit dans sa forme officielle avec la marque de l'élastique intacte ou que ça me gratte encore ces croûtes la conscience sans doute pour n'avoir pas réagi plus tôt normal j'avais peur trop longtemps je n'existais pas je me sentais rejetée flouée bannie mais c'est fini maintenant encore grand bec malgré mes petites ailes j'ose dire publiquement cher gros bonnet de l'industrie que oui j'admire les publicités qui entourent vos recherches franchement bravo vous avez de bons metteurs en scène et puis ce sens du marketing le génie hypnotique comme un piège où l'appât élaboré éblouit un instant la proie bluffant elle cède à vos enchantements les plus viles car vous ne faites même pas l'effort de montrer un cheveu sain naturel sans tricher à l'écran comme sur les emballages il paraît que nos cheveux sont incoiffables il paraît qu'il est trop tard qui se soucie seulement de la pollution des emballages des composants chimiques qui se déversent un peu avec notre aide il faut bien l'avouer dans le circuit des eaux et finalement qui s'en soucie ? après tout quand on a comme nous tant de gros cheveux avec un tel grain même pour les enfants on est parfois obligé de faire des choix et pas toujours les plus écologiques hélas alors que l'on s'évertue en parallèle à pratiquer le tri sélectif il est surtout trop tard pour laisser faire trop tard pour être pessimiste passif et complice et finalement encore victime et il faudrait rester poli diplomate Koweït Petroleum pour SoReal je tiens de source sûre que l'on revend des matières pétrochimiques et dérivés non biodégradables en quantité à des industriels soi-disant soucieux de nous offrir le meilleur de la nature la plupart de ces substances que l'on nous propose à outrance ne sont même pas biodégradables n'apportent que peu ou pas de résultats rien de durable pour mieux nous convaincre que nos cheveux sont ingérables à moins de plonger dans le baril on nous stigmatise et ça commence à bien suffire il faut que cela change ici maintenant car l'urgence n'est plus aux interrogations Benoît d'une pigeonne bien décidée à céder demain encore à l'appel des grandes affiches placardées en 4x3 de la ville vous tenez vraiment à ce que les jeunes générations suivent ces exemples dans la catégorie passion capillaire le petit feuilleton intermède qui va vous voler dans les plumes et dont nous avons déjà parlé nous retrouvons une section ça nous laisse perplexes c'est parti curly papillote plantons le décor une dame d'une quarantaine d'années un salon de coiffure un curl puis un second parce que ça n'a pas bien pris trois heures de pause en tout sous le casque telle une endive cuite à l'étouffée après avoir perdu deux litres d'eau la fin du calvaire sauf que le cuir tire là sur le haut quelques jours plus tard ça tire toujours surtout au soleil alors quand elle repasse au salon pour demander des comptes et qu'on lui répond ça a sûrement été mal fait je vais vous le refaire elle abandonne et décide de se faire des lox avec le peu qui lui reste sans garantie ou encore la petite Christelle 17 ans bien tassée quand même à l'époque bien mazoutée à qui l'on faisait remarquer que ses cheveux étaient crépus façon tampon gex elle a voulu faire l'expérience elle a ratissé sa brosse à cheveux formé une boule avec ce qu'elle a récupéré puis a entrepris de récurer une casserole ou encore Sandrine qui porte les cheveux crépus décolorés elle est abonnée à vie à ses deux tresses ramassées en chignon pour faire son shampoing elle défait simplement son chignon et shampooine ses deux tresses l'une puis l'autre jamais au grand jamais elle ne déferait ses nattes avec un cheveu mouillé elle a bien trop peur du démêlage témoignage anonyme d'un homme cette fois ma sexy woman jusqu'au coup pas plus ma femme elle est trop belle un corps de rêve très coquette et tout et tout par amour elle a même arrêté les produits sur ses cheveux la nuit je travaille à l'usine toute la journée ce n'est pas pour me retrouver avec des vapeurs toxiques dans mon lit quand elle sort de la salle de bain le soir et que mon regard se pose sur la déesse qui m'accompagne et notamment plus haut sur son sempiternel vieux foulard synthétique ça me fait l'effet du vinyle qu'on raye vous voyez de quoi je parle ? et lorsqu'elle se love amoureusement contre moi pose sa tête sur mon torse et que je sens ce truc qui gratte pas besoin de contraceptif dans ce cas le sommeil vient beaucoup plus rapidement ça nous laisse perplexe encore l'histoire d'une tatie qui laisse sa nièce de 15 ans au bon soin de la coiffeuse durant les soldes la jeune fille demande des tresses plates mais la coiffeuse insiste pour défriser avant afin de gagner du temps devant le refus catégorique la professionnelle propose d'appeler la tatie pour lui expliquer la situation elle compose le numéro puis s'éloigne un peu du fauteuil car le signal téléphonique passe mal puis elle applique un démêlant sur la tête de la jeune fille comme convenu avec sa tante au rinçage quand la coiffeuse découvre près de l'oreille un trou 5 cm de diamètre quand même comme réalisé à l'emporte-pièce elle déclare catégoriquement rejetant toute responsabilité quant à ce défrisage qu'elle a fait de manière un peu idéale humm toi tu dois être trop nerveuse dans ta vie c'est pour ça en fait que tu as perdu des cheveux ou Babette une employée accusée de sorcellerie par les délégués du personnel elle avait le cuir chevelu encerclé serré par les rajouts synthétiques et le front qui s'agrandissait à vue d'oeil au fil des jours et voilà qu'un beau jour stupeur elle revient au bureau avec le front parfaitement couvert par des cheveux bien noirs accusée à tort de magie occulte elle trouvera son salut grâce à la DRH habituée des artifices capillaires qui a expliqué au personnel qu'elle avait utilisé simplement du mascara pour cacher la misère Transmission les gestes de beauté coiffure comment j'ai appris oh comme tout le monde à l'aide de nombreux livres chez moi la bibliothèque était bien garnie de vieux ouvrages traitant de plantes et de leur vertu médicinal le seul problème c'est que je n'avais pas suffisamment accès aux magazines ou aux médias qui relayent les messages de Starlet O'Hara qui vient de lancer sa nouvelle gamme de parfums ou qui porte la dernière création de Hungaro à la remise des Grammy Awards c'était frustrant de ne pas avoir accès à l'information qui me serait nécessaire pour avoir le cheveu lisse long comme elle alors oui parfois en légende de la photo du magazine il y a la référence du fond de teint celle du crayon à lèvres ou celui de l'eyeliner mais de mention de tissage ou la référence de la mèche point du tout il faut dire que ma mère à moi ne pouvait pas réellement m'aider à comprendre ce cheveu si spécifique or c'est la femme qui apprend à sa fille à devenir une femme aussi les soins les gestes essentiels etc avec la mienne tellement chauve qu'elle en m'avait renoncé à certains gestes typiquement féminins les rapports étaient et restent conflictuels en particulier sur la question du cheveu on s'en doute elle avait la main douce et souvent l'humeur créative pauvre de moi si j'ai rarement eu l'occasion de me lâcher les cheveux j'ai quand même eu droit petite aux plus grands égards et aux coiffures compatibles avec la réserve naturelle que j'avais sur la tête ma mère n'aimait pas que l'on les tire années 80 huile d'olive vinaigre de cidre lavande savon de marseille eau de pluie et soupe d'ortie coût annuel estimé 30 euros shampoing hebdomadaire démêlage régulier car relativement facile brosse en bois à pic métallique j'en ai quand même qu'à c'est 17 des brosses mine de rien coiffure basique que chacun connaît une raie au milieu deux tresses rassemblées par un élastique sur l'arrière parfait pour attendre le prince charmant pendant que boucle d'or joue les princesses surtout avec l'odeur de vinaigrette mais dans l'ensemble ça allait plutôt bien si j'en crois les vidéos de moi à 5 ans que j'ai pu voir dernièrement sautillant joyeusement dans les bottes de foin pour en faire des cabanes le cheveu n'était pas ma préoccupation ni mon drame au quotidien j'avais d'autres problèmes un jour de toute façon j'en ai eu marre de toutes ces écologisteries ras le bol d'aller puiser l'eau de puits au tonneau j'ai fait la grande et j'ai rincé ma tête à l'eau bien chaude après un shampoing triple mousse le cheveu a cuit et est devenu de plus en plus dur de ma picardie chef lieu de l'agriculture intensive comme chacun sait dès l'âge de 13 ans je prenais le train pour aller à Paris capitale de la mode et du style pour aller au métro Oberkampf sur le quai il y avait ce petit kiosque ils y vendaient des mèches des graisses et du défrisant c'est là je crois que j'ai acheté mon premier défrisage pour cheveux forts durs car les miens sont résistants ah c'est qu'ils résistent aux peignes aux déméloirs et aux brosses voyez plutôt on fait moins la fière quand ça pique je sais que ça annonce des boutons des croûtes des pellicules mais à l'époque j'étais inconsciente mes cheveux étaient tellement durs objectivement cela ne ressemblait à rien et puis parfois je partais en vacances ma grand-mère avait pour consigne de ne jamais me faire mal alors elle qui n'y connaissait rien pour ne pas avoir à me coiffer m'emmenait directement chez le coiffeur pour me faire une tresse africaine simple qui durait 15 jours maintenant que j'y repense c'est là que je suis tombée dans le pétrole précisément à Auxon dessous dans le doux chez la coiffeuse à laquelle ma propre grand-mère louait un salon c'est là que j'ai découvert mon premier sérum magique transparent répartout ça ressemblait à un vernis à ongles mon argent de poche y passait je me souviens comment aurais-je pu savoir que ces six mignons petits flacons contenaient du pétrole dit méticone est-ce que c'est un mot courant non et en plus c'est écrit petit et c'est ainsi qu'ils m'ont eu l'âge bête aidant au fil des défrisages le cheveu résistant mais pas assez flexible pour suivre mes lubies il a commencé à faire des caprices au final j'allais chez la coiffeuse avec le cheveu déjà démêlé pour lui faire gagner du temps sans quoi on ne me prenait pas pour un brushing trop de travail pas assez rentable à part ma mère chauve donc non qualifiée qui m'a encouragée à aller porter nature ces maudits cheveux personne pas même mes copines de collège qui s'extasiaient sur chaque nouvelle pose de mèche tu es trop belle comme ça ça fait tellement femme hélas il faut reconnaître qu'on nous proposait naturel à l'époque Aissata se souvient jour de rentrée de sixième sa mère lui avait fait des tresses au fil et avait arrangé le tout en une espèce de couronne à plateau le genre de coupe difficile à assumer lorsque l'on a onze ans mais à cet âge là les mamans sont toutes puissantes en matière de cheveux son meilleur ami l'aperçoit surpris il recule sans doute pour avoir une meilleure vue d'ensemble et lui demande la bouche en coeur dis moi c'est quoi cette coupe j'en ai marre de la vie allez histoire que vous puissiez vraiment profiter comme dans la version originale une autre histoire de passion capillaire la mienne la princesse jungle j'ai onze ans en sixième j'ai repéré Cédric V potentiel bon ami blondinet de son état un jour victoire j'ai réussi à négocier le lâcher de cheveux toutes mes antennes dehors déployées ma craignière de princesse a été lavée peignée deux microtresses devant en guise de couronne serre-tête mais aussi pour masquer le petit côté hérisson à ressort ou les mèches de déshydratation devant bien connues de toute femme crépue où un temps soit peu frisé si avec sa cupidon ne lui décoche pas une flèche en plein coeur je ne sais plus quoi faire le cheveu m'arrivait au milieu du dos une masse mousseuse entretenue avec amour à la jardinière avec l'eau de pluie le savon de Marseille et l'huile d'olive ou de vison pour les grands jours mais je n'avais pas l'habitude de les avoir lâchés je cassais les boucles pour bien démêler dans ce cas impossible de courir ou de sauter oublions l'élastique à la récré on éternue pas non plus en aucun cas on ne peut se permettre de tourner la tête avec trop de vigueur une demoiselle de toute façon ne fait pas ces choses-là c'est donc avec lenteur et cérémonie et grande précaution que j'ai passé ma plus belle robe oui évidemment j'ai retouché ma coiffure après coup j'ai avalé une tartine et façon tortue puisqu'une demoiselle ne court pas j'ai rallié le lieu ou le quart ramassé les enfants sages pour les emmener au collège pour un peu j'aurais soulevé les pans de ma robe pour marcher au rythme de la marche nuptiale de Mendelssohn tellement j'étais fière et émue aussi on se serait cru dans un conte de fées tant la mise contrastée avec le style de la veille un vieux pantalon de velours côtelé avec le revers j'assume mon grand âge et la mode du temps jadis un pull et la traditionnelle coupe à la Eagles pour ceux qui ne savent pas je reprécise l'arrêt au milieu deux nattes rassemblées à l'arrière et la même coupe tous les jours le bus arrive horreur cédric n'est pas dedans serait-il malade cendrillon ronge son frein ne pas se laisser râler à renifler il l'a sans doute tout simplement loupé ne paniquons pas bien évidemment interdiction formelle de s'asseoir trop au fond dans le siège pourtant moelleux du bus scolaire il ne faudrait pas altérer la précieuse coupe en forme de nuages c'est appallant que j'entre en cours car cédric n'est pas non plus dans le hall désabusé en plus personne pas même céline mon ami n'a fait de compliments sur ma coiffure rien silence allez le contrôle de biologie ne va pas nous attendre nous nous installons donc céline et moi au troisième rang celui qui ne faillote pas mais ne chôme pas non plus en attendant que les copies soient distribuées non mais franchement vous trouvez normal qu'il n'y ait eu aucun commentaire soudain la porte s'ouvre sur mon cédric qui s'excuse auprès du professeur mon oreille aiguisée capte des bribes parlant de dégâts des eaux je le vois regagner sa place et mon sourire s'élargit lorsqu'il passe à ma hauteur avec son clin d'oeil habituel mais l'heure n'est pas aux politesses déjà l'énoncé au tableau a plongé la plupart des élèves dans un silence de coton silencieux et là c'est le drame olivier n croyant sans doute faire de l'esprit lance de sa grande voix tortille pose donc ta jungle consternation tout le monde s'esclave trop content de la diversion tout le monde rit sauf moi cendrillon en miettes et des kia 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 et des crac 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 et des ricanés et des gloussés de dindons enchanté du bon mot d'olivier à mon sujet ce petit malin qui n'est même pas comique juste méchant le professeur doit établir le silence en frappant de toutes ses forces avec la règle en bois sur la table de cédric qui se gondolait au bord des larmes à n'en plus finir mes larmes à moi ont commencé à monter je commençais à voir flou j'ai inspiré d'un grand coup m'isolant des moqueries j'ai emprunté le chouchou de céline pour finir la journée gênée par un pompon atomique non assumé toute femme digne de ce nom sait pourtant qu'on ne change jamais de coiffure durant l'année scolaire en tout cas pas au milieu d'un trimestre et encore moins un jeudi soir et pourtant il s'agissait là d'une urgence le soir même j'ai coupé tout ne restait sur ma tête que deux petits centimètres d'afro à peine ridiculement court pour une princesse enfin dans la conception que j'en avais à l'époque même Missingals n'aurait pas osé telle transformation moi c'était pour oublier radicalement j'ai passé la nuit l'oeil sec mais pâle de malheur à regarder mon reflet dans le miroir à essayer des vêtements des tenues des boucles d'oreilles ou des écharpes j'ai oublié Cédric lui qui n'a pas su défendre sa princesse et qui pourtant le lendemain s'est étonné qu'un ouragan me soit passé sur la tête dommage t'étais mieux avant de fierté la larme est restée à l'intérieur mais la dent a grincé lugubrement au fait la longueur est-elle synonyme de féminité qui peut répondre à cela il paraît que cette pire pression viendrait des hommes mais enfin oui nous nous rendons bien compte soyons honnêtes que pour tout ce qui est cheveux nous avons trop souvent extirpé de notre bourse plus que de raisons sans qu'ils aient à rien qu'il n'ait à rien dire ils n'auraient pas osé la tigresse a des griffes redoutables pour de piètres résultats et ce malgré la pub il faut bien l'admettre ouais 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 les crises de coeur ça peut faire tomber les cheveux la preuve une autre histoire celle de Valentine passion capillaire c'est une vraie demoiselle avocate ou conseiller juridique allez savoir un métier du droit en tout cas nous l'appellerons Valentine jolie comme un coeur dans son manteau rouge passion et aussi parce que cela s'est passé en février toujours tirée à quatre épingles Valentine jamais au grand jamais personne n'aurait pu la prendre en flagrant délit de présentation elle se dit qu'étant une femme noire il faut absolument qu'elle en impose fasse plus d'efforts que le commun des mortels pour avoir peut-être une place parmi ceux qui pèsent dans le monde de l'entreprise pétillante de vie toujours habillée avec recherche cette jeune femme la trentaine à peine fait la fierté de ses copines même celles qui portent les cheveux nature avec conviction admettent que pour une femme défrisée elle fait elle au moins les soins qui s'imposent certes elle se ruine mais c'est son problème on la comprendrait presque c'est assez joli finalement après tout se défriser ou pas c'est un choix esthétique si elle trouve ça plus pratique ce samedi valentine avait rendez-vous avec son coiffeur c'est une bonne cliente en général elle réserve son tour longtemps à l'avance ce qui fait qu'elle a souvent le créneau de 14 heures après la reprise du déjeuner la veinarde il fait froid dehors une tempête de neige se prépare et quelques flocons volent de ci de là mais rien ne saurait lui faire rater son précieux rendez-vous avec ce que les naturels appellent le creamy crack et que sa coiffeuse fétiche la charmante Nathalie et sa coiffeuse donc qui la suit depuis 6 ans à force elle connaît tous les commerçants de ce quartier elle salue la fleuriste en train d'arranger ses roses avec un sourire lumineux à peine arrivée dans le salon elle ôte son manteau rouge pimpant et son bonnet en angora elle a bien lu dans les magazines que l'acrylique était un fléau pour le cheveu et s'installe s'entraîner à sa place au programme reprise des repousses en général il lui en coûte 90 euros si elle vient tous les mois mais là pour cause de congés annuels du salon calendrier incompatible oblige le rendez-vous a été repoussé elle payera donc 150 euros puisque ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas vu est-ce que 3 mois c'est si long ? ah ma petite valentine ça sera comme d'habitude la faute à la météo sans doute le salon est plus calme qu'à l'accoutumée on entend même le tic tac de l'horloge mais malgré tout la coiffeuse semble ne plus savoir où donner de la tête car sa stagiaire a la grippe une jeune fille entre intimidée elle demande s'il est possible de couper un peu les pointes de ses cheveux naturels ah non ma fille on peut rien faire pour toi alors attends tu as vu la masse il faut défriser avant au moins lisser mais revenons à valentine l'application du produit se passe sans encombre l'écran géant qui débite les clips du moment n'a pas encore d'avoir été allumés Nathalie est vraiment débordée mais pour une fois tant mieux le tic tac de l'horloge est plus reposant après avoir appliqué le produit la coiffeuse disparaît régulièrement le téléphone sonne souvent il faut bien répondre déjà qu'on est en sous-effectif à cause de la météo et que cette stagiaire n'est pas là elle dit nathalie je pense qu'il va falloir rincer bientôt car je commence à sentir que ça chauffe un peu l'autre c'est normal attends un peu et les minutes s'égrennent et le tic tac de l'horloge martèle le temps qui passe et qui s'étire valentine tu sais que j'ai l'habitude de venir au salon et là je te dis que ça chauffe un peu trop l'autre désabusée c'est normal tiens encore un peu j'arrive valentine s'énervant oui mais là ça commence à brûler l'autre qui visiblement ne la prend pas vraiment au sérieux j'arrive j'arrive c'est bon au téléphone allo oui alors ça va tu veux venir quand ah c'est pour ta fille 6 ans un défrisage avec des mèches pour partir en vacances alors oui venez samedi à 14h parfait à samedi ma chère et valentine trop poli pour l'insulter tu te moques de moi Nathalie je te dis depuis tout à l'heure que ça pique que ça gratte que ça brûle et tu laisses traîner mais là tu vas me rincer et tout de suite je n'ai pas prévu de tenir un peu plus longtemps c'est maintenant que tu rinces la coiffeuse haut et fort pour que les autres clientes l'entendent aussi mais je connais mon travail mademoiselle il n'y a pas le feu rassurez-vous ça fait à peine 5 petites minutes rectification peut-être 15 que j'ai posé le produit on va rincer dans 2 secondes pas de problème allez vous rasseoir elle encore plus haut et encore plus fort tout de suite j'ai dit c'est maintenant il y a un problème l'autre qui réalise que peut-être il vaudrait mieux se bouger et vite on y va ça va aller le crâne en feu les larmes qui pointent elle se rue elle se rue à la station de lavage ce qui s'en suivit se passe de commentaires vous savez déjà non ? ce que vous ne saviez pas c'est l'ampleur des dégâts mais si les mèches tombées dans le lavabo dès le rinçage de pleines poignées éliminées d'une main preste par la Nathalie qui ne s'affole pas encore elle envoie des misères il faut bien qu'elle fasse son beurre heureusement la poubelle à pédales ne fait pas de bruit quand elle s'ouvre Valentine ne verra rien mais vient le moment de vérité devant le miroir quand le peigne à la main devant le cuir chevelu encore chaud douloureux qui pulse de colère d'avoir été ainsi maltraité Nathalie en tremblant commence à peigner enfin à laisser glisser le peigne sur les longueurs pour éviter de démêler Valentine agacée le lui arrache des mains pour le faire elle-même tout part enfin tout non il en reste quand même un peu sur les bords comme la couronne d'un moine piètre consolation c'est un gâchis une tragédie que d'autres peut-être trouveraient comique dans un film si l'instant n'était pas si tragique elle en aurait presque ri de se voir avec la tonsure d'un moine sauf qu'elle n'a rien d'un moine et qu'elle a rendez-vous dans moins de deux heures avec son banquier qui la dragouille un peu d'ailleurs même si ça ne lui déplait pas enfin elle devra garder son bonnet durant le rendez-vous pour l'emprunt qu'elle sollicite à moins que la coiffeuse interrompant son deuil oh Valérie Valentin je suis navrée as-tu eu un choc dernièrement un peu de stress quand même toutes les autres clientes du salon la regardent comme si quelqu'un était mort c'est tout comme au fond et puis chacune y va de son petit commentaire bien sûr les femmes sont comme ça elles aiment la tragédie une vieille quasi chauve oh mademoiselle vous savez moi ça m'est arrivé il y a quelques mois et depuis ça repousse mais pas vraiment devant j'ai des golfs un peu plus prononcés vous voyez comme si c'était rassurant en pareilles circonstances une autre cliente avec un tissage mais avez-vous fait des soins réguliers peut-être y aurait-il fallu y venir plus souvent une autre à qui l'on n'a rien demandé mais qui récite ce qu'elle a lu en publié information ou alors c'est un problème hormonal et la coiffeuse mais tes cheveux étaient fragiles non ? la vieille quasi chauve qui s'irrite de n'avoir point reçu de réponse rend chérie ma belle-sœur a vécu la même mésaventure une fois ça a mis des années à repousser vous savez et encore pas partout elle a dû recourir à la greffe la coiffeuse va donc consulter vérifier si tout va bien un peu de fatigue peut-être valentine ne dit rien elle ouvre la bouche la referme comme un poisson qui bulle elle ne dit rien ne veut même plus rien entendre elle rassemble ses affaires son livre sa lime à ongles son téléphone alors oui vite annuler le rendez-vous galant celui d'après la banque enfiler le manteau rouge pimpant et partir vite quitter cet endroit où tout le monde finalement est trop content que ça arrive à d'autres la misère n'est pas une attraction foraine elle se dirige vers la caisse combien je te dois 150 francs bien elle sort les billets et les jette sur le comptoir elle paye et pour ceux qui pensaient que la coiffeuse aurait eu des scrupules suite à ce geste malheureux vous êtes bien naïf puis valentine s'apprête à sortir dignement ne pas s'effondrer ne pas s'effondrer ne pas chercher à faire un esclandre juste partir vite ce jour-là une page de sa vie de femme s'est tournée plus rien ne sera jamais comme avant elle sera la femme à la tonsure alors lentement elle remet son bonnet d'angora noir pour cacher la honte et la douleur d'un cuir et d'un crâne luisant brûlé qui la gratte déjà rancunier elle connaît déjà le verdict du dermato elle l'a senti sur sa tête ça ne repoussera pas de sitôt inutile de rêver demain sera peut-être pire encore la coiffeuse qui craint le procès tient donc à être aimable bon week-end valentine à bientôt tiens-moi au courant surtout un petit texto au moins valentine serre les dents ouvre la porte d'entrée l'air frais bloque un instant les larmes qui montent et menace de déborder en terrain hostile fuir d'ici vite dehors les flocons volette comme si de rien n'était le fleuriste est occupé à vendre des roses aux amoureux le temps ne suspendra pas son vol parce qu'elle a un lourd chagrin elle survivra marcher marcher ne plus penser à rien marcher le nez au vent avec les flocons qui fouettent ses joues soupire elle sait déjà qu'elle ne portera pas plainte comment oser livrer une telle mésaventure en public malgré son métier il y a des paradoxes dont le sens parfois vous échappe elle accélère le pas allez avec un peu de chance on arrivera à temps dans la boutique qui vend des perruques avec des mèches 100% human hair tant pis si l'investissement met le loyer en attente pourquoi mais pourquoi elle savait bien que ça piquait elle lui avait dit à Nathalie elle a des témoins elle souffre elle enrage elle ne sait plus quelle sera demain sa vie de femme et elle part et le passant troublé par son allure pressée d'ex danseuse qui s'est retourné sur son passage humant son délicat parfum à banita de Molinard essuie longuement la femme au bonnet du regard hésitant à la border pour partager un café lui ne sait pas que l'eau qu'elle avait sur les joues n'étant rien due au flocon de neige plus jamais ça golf clair golf amer et alors quand le miroir nous confirme que l'alopécie nous a eu en dernier recours en effet si la chirurgie seule semble être la planche de salut peut-être faut-il en passer par là en écrivant Céline je pense à Marguerite Anne-Marie Madeleine à toutes celles qui ont de gros soucis de cheveux des trous des plaques entières sur le crâne douloureuses où le sang semblait ne plus circuler leurs yeux pleins d'attentes de femmes pourtant bien informées qui souhaitent se rassurer car au final devant le trop peu de résultats constatés en mode classique elles réalisent qu'elles ne savent rien rien qui ne leur aurait été inculqué par la publicité et l'huile de babassou des forêts amazoniennes avec la musique en fond sonore comme dans le spot télévisé vous en pensez quoi ? et la couleur ? on en voit des choses tristes des cheveux morts des trous des tonsures mais là quand est-il donc décidément trop tard ? à l'opécie temporale frontale totale le cheveu recule dangereusement et nous pouvons dire avec certitude que nous avons là à faire à une femme qui a dû faire de hautes études pour en arriver là prestige d'une formation enfin terminée elle peut passer à la caisse quand il lui reste de quoi payer le spécialiste l'une ôtant sa perruque m'a fait un instant hausser le sourcil chauve à droite et à gauche à 23 ans un homme lui demande si ce sont les tissages qui lui ont fait ça elle baisse la tête tristement son oui est inaudible mais ses épaules parlent pour elle chacun est désolé et elle elle s'en veut mais il ne comprend pas alors il lui demande si voyant l'étendue des dégâts elle ne pouvait pas trouver des solutions pour réagir à temps arrêter les tissages avant qu'il ne soit trop tard elle répond alors qu'elle ne savait pas qu'elle avait le choix une autre femme d'à peine 30 ans arbore des mèches vanillées le bonnet masque l'étendue du désert qui s'est installé traction après traction sur son front qui recule d'année en année elle ne peut pas sortir sans bonnet au foulard elle ne se baigne plus elle ne mouille jamais ses cheveux avec un sourire triste au bord des larmes elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me montrer sa tête le cheveux n'était pas propre pas net enfin pas montrable sous les mèches et quand finalement elle s'est dévoilée mes larmes à moi ont failli couler c'était un désert une maman de 32 ans raconte très gênée qu'elle a mis toutes ses économies dans une greffe pour tempe trop dégarnie bon je vous montre n'ayez pas peur elle déballe ses tempes du turban trop serré j'ai mal pour elle un peu d'abus de mèche de tissage de vaseline et des revers de mèche de mèche de tissage c'est aller vite en fait inutile d'être en stress pour avoir ce genre de problème même si le stress aggrave bien sûr nous stressons tous et toutes quand il est question de cheveux le sujet est passionnel et se fier au discours des spécialistes sans discernement parfois ça pousse au pire même si c'est pire ensuite elle souffrait tellement de se voir ainsi tête à l'air tellement nue alors elle l'a fait elle a fait la greffe et cette fois je suis bien obligée de reconnaître qu'elle a eu raison il fallait agir le chirurgien a prélevé des cheveux à l'arrière du cuir chevelu et les a réimplantés un à un sur tempe nue par contre si de mon point de vue l'intervention relevée de la chirurgie réparatrice la sécurité sociale l'a compté comme un acte purement esthétique aussi anodin mais pas moins onéreux que de se faire épiler au laser alors qu'il est on se demande encore si les greffons prendront réellement pour 3500 euros il serait bon que ça prenne sans quoi elle serait déplumée pour de bon elle qui a mis tellement d'espoir dans chaque cheveux réimplantés et qui ne sait toujours pas les gérer d'ailleurs et Justine l'étourdie son pire souvenir cheveux avoir oublié son défrisage sans soude sur sa tête pendu qu'elle était au téléphone avec sa soeur à échanger des ragots de filles aucun picotement quand au bout de 40 minutes elle a croisé avec effroi son reflet dans un miroir elle a couru à la salle de bain pour tout rincer trop tard le look boule de billard a été dur à porter mais rassurez-vous celle-là n'a pas cuit et n'aura pas eu besoin de recourir à la greffe elle est venue à prendre à temps non il est pas possible de laisser ces crimes impunis il n'est pas souhaitable que ces misères vous infectent à votre tour il n'est pas prévu que demain vous passiez commande comme dans un McDrive pour avoir une perruque neuve en couleur en plastique une avec des fleurs tiens pourquoi pas quitte à friser le ridicule arrêtons de grâce d'enrichir ces cosmeto pétrole et tous ceux qui prétendent vous vendre à grand renfort de microscope ou de blouse blanche une nouvelle galme miracle 12 produits au minimum mais vous pourrez prendre un crédit sur deux ans parce que vos cheveux sont dits stressés c'est la meilleure autoroute pour la spirale de l'enfer personnellement j'ai eu la chance de croiser à tant des gens qui découragés par le volume de ma crinière m'ont recalé des salons ça prend trop de temps madame votre brushing ne sert à rien quand on y passe 3 personnes sur la tête ça se comprend évidemment entendez par là que c'est pas rentable pour le salon quand il y a 4 à 8 mains sur ma tête parce que vu ma façon de prendre le problème moi à l'époque j'aurais mérité de finir chauve j'ai vécu des choses compliquées étant jeune douloureuse de l'inceste de la violence des abus de l'isolement heureusement que j'avais des livres mais le stress finalement n'a pas n'a pas eu raison de moi mais j'aurais vraiment presque mérité entre guillemets de finir chauve avec toutes les bêtises que j'ai fait le dernier défrisage maison date de 94 crème spéciale cheveux durs 45 minutes démêlage pendant et avec une brosse à pique en métal quand on n'y connait rien on fait souvent tout de travers ne riez pas comme je vous ai dit j'avais fait j'ai cassé à peu près 17 brosses en plastique et en bois sur ma tête et après avoir fait ce défrisage là j'ai fini par une couleur donc finalement maman avec sa coupe oeuf nature m'a légué des antennes aux racines bien trempées j'ai vraiment de la chance et rien que pour ça je lui dis merci et tant pis si j'ai hérité au passage de quelques poils en trop sur les bras au pire si je deviens chauve un jour je saurais où ponctionner agir avant qu'il ne soit trop tard on a toujours tendance à aller trop loin en matière de chevelure cela déborde parfois et la princesse pleure comptant les mèches qui lui restent sur le devant en couronne ne songeant pas un instant à couper celle qui rescapait derrière ferait illusion avec un foulard bien serré devant tant qu'à faire autant perturber la circulation sanguine bien sûr et puis aussi les zones où plus grand chose ne poussera à force d'avoir trop tiré revêche mais têtu je l'emprisonne dans les mèches celles avec les boucles comme les poupées que l'on nous vend et d'ailleurs avez-vous calculé tout ce que cela nous coûte en fin de compte l'année commence avec un goût amer et gluant dans la bouche mon portefeuille en a eu des croûtes oui ça c'était avant mais le cheveu ce trésor de guerre ils ne l'auront pas fin de la première partie